... Bien, Benjamin, je ne sais pas comment tu as fait pour être sur le chat avant que le live commence. Là, tu m'as impressionné. Incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Première fois que je vois ça, Banja. Comment a-t-il réussi ce tour de force ? Le mec est dispo sur le chat avant que le live soit lancé. Et vu que ce n'est pas un live en attente qui était préparé, je me demande comment il a fait. Incroyable. Fort, très fort. Il a trouvé la faille. Il a trouvé la faille. La matrice de YouTube. Le Benjamin, ça y est. Il sait comment faire maintenant. Balèze. Bon, on est prêt. Ah ben non, je n'ai pas mis le live sur Unair. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. C'est ce Benjamin là qui m'a... Il me fait faire des choses. Très bien. Là, on est bon. Peut-être. C'est grâce au flux RSS. Je connais cette théorie. Ça marche sur les pages YouTube. Tu m'apprends quelque chose. Incroyable. Il m'a surpris l'animal. Il m'a surpris. Bon, salutations. Salutations au bon gros chaton. Est-ce qu'il fait les oreilles ? Et le petit museau. Et non, ce n'est pas Separateways, Thalys. Mais je me suis tâté. Au final, le problème, c'est que... En fait, le problème, encore une fois, moi j'ai un problème avec les DLC. C'est que ça demande de reprendre en main le gameplay d'un jeu. Et je ne me voyais pas. Là, je me voyais difficilement reprendre d'un seul coup RE4 Remake, qui est quand même un gameplay très spécifique. Très bon, mais aussi quand même très nerveux. C'est particulier quand même, avec les parades et tout. Sachant que là, évidemment, en quelques mois, j'ai tout oublié. Donc au final, je me dis, est-ce qu'il ne vaut pas mieux un jour prochain refaire un live total d'RE4 Remake ? Et du coup, à la suite, d'enchaîner avec le DLC. C'est peut-être mieux, non ? Donc voilà, j'ai réfléchi. Ça m'arrive des fois, les gars. Et donc, j'ai préféré partir sur Lies of Pi pour aujourd'hui et sans doute pour ce week-end. Puisqu'apparemment, c'est un jeu qui demande presque une trentaine d'heures pour être fait. À mon avis, on en a pour 4 bons lives minimum. Ça, c'en est 4 gros lives minimum, cette histoire. Peut-être 5 si on est mauvais, voire 6 si on est très mauvais. Et ça, c'est possible. Le jeu est en chaud. Tu vas pleurer tellement, il est dur. J'ai ouï dire qu'il était dur. En même temps, ça ne m'étonne pas. Déjà, la démo, les deux boss qu'on avait dans la démo, démo qu'on a faite il y a quelques mois, ça devait être au début de l'été, déjà, c'était chaud. Ce n'était clairement pas des boss que tu first try. Donc, tu te dis que ça, c'est les premiers boss du jeu. C'est les deux premiers. Ok, d'accord. Mais du coup, il y a quoi après ? Déjà, les deux premiers sont méga chauds. Donc oui, j'imagine bien que la suite, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les notes du jeu, je crois que c'est 81 sur méta, j'avais vu. Ce qui est correct pour un jeu, enfin, ce n'est pas vraiment un jeu 1D, mais ce qui est correct pour un 1D double A. Ce n'est pas un gros gros jeu. On avait bien vu dans la démo que ça n'allait pas révolutionner quoi que ce soit. Mais voilà, ça peut être un Souls-like sympathique. C'est clairement ce qu'on avait ressenti dans la démo. Et moi, je m'attends à ça. Je m'attends à un Souls-like sympathique. Voilà. Dans l'univers de Pinocchio, un petit peu. Bon. Ok. Tu remplaces le médiéval fantasy par des marionnettes et des automates. Et vas-y, tu balances ça. On y va. 80 sur méta, c'est moyen. Oui, c'est moyen, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut arrêter, les gars, de se focus forcément sur le méta. Erreur de débutant. Toujours l'erreur. Il y a le mercenariste pour reprendre un peu le gameplay en main. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Non, mais j'ai hésité. J'ai hésité, les gars. J'ai hésité. Surtout que le Separate Ways, on avait fait la version de RE4 originale il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques mois. C'était vachement bien, d'ailleurs. Après, je vous dis qu'on risque de faire le DLC uniquement quand on refera le jeu. Ce n'est pas non plus écrit dans le marbre, les gars. Peut-être que la semaine prochaine, finalement, je me dirais, allez hop, on fait le DLC. Sans refaire RE4. Je ne sais pas. Mais le problème de refaire RE4, c'est qu'il me semble que quand on a fait le Let's Play, on l'a fait en hard, je crois. Je suis presque sûr qu'on l'a fait en hard. Et c'était chaud. Donc le souci, c'est que si on veut le refaire, on passera en professionnel. Et le problème, c'est que le professionnel, il est vraiment très 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 dur de RE4 Remake, de ce que j'ai vu. En fait, tu ne peux pas vraiment faire le professionnel si tu as oublié RE4. Le mode professionnel, c'est un mode qui se fait dès que tu as fini le jeu en normal ou en hard. Hop, là, ça y est, tu es parti pour le professionnel. Mais ce n'est pas... Le mode professionnel ne semble pas compatible avec le fait de redécouvrir le jeu. Vous voyez ce que je veux dire. Ça a l'air trop hard. Donc, je ne sais pas comment on va faire les gars. C'est encore un projet complexe, bien sûr. Que pouvons-nous faire ? Envoie Link. Ah oui, la conf de Capcom. Alors, je n'ai pas regardé pour le coup. C'était tout à l'heure. Je crois que c'était tout à l'heure. Je n'ai pas regardé du tout. Il y avait quoi ? Il y a les Dragons Dogma 2. C'est bien. Ça n'a pas de date de sortie encore. Ça, ce n'est pas bien. Ça ne sera peut-être pas 2024, du coup, Dragons Dogma 2. Si c'est 2024, ce sera fin 2024. XR va défoncer le jeu. Mais bon, il a taffé pour Steel Rising. Eh oui. Malheureusement, on peut imaginer que s'il allait taffé pour Lies of Peel, il n'aurait pas défoncé le jeu. C'est toujours très triste, tout ça. On n'a rien contre XR, bien sûr. Mais c'est compliqué de bosser dans l'industrie. Et en même temps, de faire des vidéos et donner ton avis. C'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué, les gars. Mais c'est le métier. Il faut qu'on parle des ligues de Microsoft. Non. Non, non, pas forcément. Il y a eu des ligues de Microsoft. Du coup, je compte de leurs projets. Leurs plans jusqu'en 2030. Voilà. Donc, le seul truc intéressant, c'est que du coup, tu as une nouvelle version de la Series X. De leur console, pour fin 2024, ça va être cylindrique. Et ce sera que du démat, c'est ça. Il n'y a plus de CD. En fait, c'est comme la PS5 digitale, c'est ça. Xbox vont faire une Xbox digitale, de ce que j'ai compris. Donc, ils enlèvent juste le lecteur CD. Sinon, c'est une console. Peut-être le disque dur plus grand. Peut-être 2 Tera au lieu de 1. Peut-être. Je ne suis pas sûr. Mais sinon, tout est pareil dedans. Bon. Écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais oui, c'est avec le leak. Oui, gros, gros leak, là. Mais c'est en rapport avec le rachat. Le rachat de... Le rachat de quoi, déjà ? Qu'est-ce qu'ils rachètent ? Je ne sais même plus. Pour combien ? 60 milliards ? Je ne sais plus. 70 milliards ? Qu'est-ce qu'ils ont racheté, déjà ? Je ne sais même plus ce qu'ils ont racheté, Microsoft, tiens. C'est quoi, déjà ? Ils ont racheté quoi, déjà, Microsoft ? Pour ce prix pharaonique ? Je ne sais plus. Ah, mais oui, Activision. Mais oui, voilà, oui. Call of. Mais oui, voilà. Activision Blizzard, évidemment. Loul. Ben oui. C'est ça. D'ailleurs, ce n'est pas encore fini, cette histoire-là. Toutes les semaines, on nous dit, bon, c'est fini, c'est terminé, c'est bon, ils l'ont bien racheté. Au final, finalement, non. Mais finalement, oui, finalement, non. Mais ça ne s'arrêtera jamais, cette histoire. Quand est-ce qu'il y aura vraiment un point final ? Un vrai point final où on pourra dire, ça y est, Microsoft ont acheté, ils ont acquis Activision. Point final ! Point final ! Est-ce que ça va arriver un jour ? Oui, on fera Cyberpunk un jour. Ah oui, remake d'Oblivion et Fallout 3 dans les leaks. Alors ça, c'est rigolo. Encore des remakes. Les gars, mais les remakes, il faut bien comprendre que les remakes et les remasters, ceux qui n'aiment pas ça, vous n'êtes pas prêts pour le jeu vidéo de demain. Ce phénomène, et je l'ai déjà dit depuis 5 ans, ne va faire que s'amplifier. Ça ne va faire que s'amplifier les remakes et les remasters. On en aura de plus en plus. Donc ceux qui se disent, il y en a trop, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts aux jeux vidéo dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il y en aura pour tous les jeux. Tous les jeux ressortiront. Tous. En 4K, bidule tous, tout le temps. Préparez-vous, les gars. Remaster d'Oblivion, peut-être qu'on le fera. Ça m'appellera des souvenirs, ça. Remaster d'Oblivion. Putain, ça a tellement dû vieillir. Je ne sais pas comment ils vont faire avec ce truc-là. Oblivion, bordel. Remaster d'Oblivion. Ça, c'est incroyable. Ouais, Tomb Raider, la trilogie Tomb Raider, j'ai vu ça. D'ailleurs, pourquoi que les 1, 2, 3 et pas le 4 ? On ne sait pas. Le 4, ils ont dit non. Non, le 4, on n'a pas envie. Ce ne sera que les 3 premiers, c'est comme ça. Le 4, il était aussi sur PS1. Curieux. Enfin, je crois. En tout cas, moi qui comptais refaire les Tomb Raider, c'est parfait. J'ai du bol. Pour le coup, s'il y a bien une personne au monde que ça intéresse, cette trilogie Tomb Raider, est-ce que c'est bien moi ? Et en plus, on peut switch directement avec la version de l'époque ou la version en remaster. Ce qui est parfait. Parce que les 1, 2, 3 sont les plus emblématiques, certes. Mais bon. En vrai, le plus emblématique, c'est le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Donc, si tu veux faire que les plus emblématiques, tu ne fais que le 1. Si tu veux faire les 2 plus emblématiques, tu fais les 2 premiers. Donc, c'est pour ça que faire la trilogie sans le cas, je trouve ça bizarre. Mais d'accord. Pourquoi pas ? Parce que le 3, honnêtement, il n'est pas emblématique. Les 2 Tomb Raider de l'époque qui sont vraiment emblématiques, c'est les 2 premiers, les gars. Le 3 était déjà un petit peu aux F, en vrai. Donc, c'est étrange. J'aurais compris s'il y avait eu le 1 et le 2. Tu vois, que les 2 premiers, j'aurais compris. Mais là, faire le 1, 2, 3, sans le 4, ça, par contre, c'est curieux. De mon point de vue. Alors, d'ailleurs, concernant cette Metal Gear Trilogie, on est bien d'accord. Vous me confirmez que pour MGS1, il n'y a pas le doublage français. Donc, ça m'intéresse. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse absolument pas. Pour moi, MGS1, c'est 50%, vraiment, le double HVF. T'enlèves le double HVF, MGS1, je ne dis pas qu'il n'a aucun intérêt. T'as encore les musiques. T'as encore la mise en scène, tu vois, qui est toujours là. Mais on perd un gros intérêt du jeu, quoi. MGS1, pour moi, c'est le double HVF, qui est incroyable. Incroyable. Donc, le jeu ne peut pas se jouer sans la version française. Ça n'est pas possible. Et donc, oui, vous me confirmez que pas de VF. Riotan, tu me dis pas de VF. Du coup, ça n'a aucun intérêt. Alors, ça n'a aucun intérêt, MGS1, aucun intérêt. Et non, et non, et non. Tu veux qu'on se tire l'oreille ? C'était sûr qu'il n'y aurait pas la VF. Et ouais. Et du coup, je ne vais pas le prendre. Je ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas s'il n'y a pas de VF. Tes yeux sont bleus. Plus bleus que le ciel. Je n'ai pas une bleue. Elle est bien, cette petite. Ça, c'est un truc. Mais elle est bien, cette petite. Ça, c'est du Kojima. Ça, c'est le Kojima qu'on aime. Gros plan sur le cul. Mais elle est bien, cette petite. Ça, c'est le Kojima qu'on aime. Ça a marqué. Ça m'a marqué, les gars. Eh oui. C'est un scandale, version anglaise seulement. Ah, quel scandale. Mais quel scandale. Ah, mais non, pas la manette déconnectée. Non, les gars, là. Non, 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 non. Il faudrait faire Tomb Raider Underworld. Et les gens, d'aussi, ils ont fait ce remake 1, 2, 3 pour coller avec le prochain TR qui unifiera tous les TRs et reboots. Ah, mais Dream Team qui a des informations confidentielles, apparemment. Il sait déjà ce que va être le prochain Tomb Raider. Fort. Très fort. Peut-être qu'ils bochent. On ne sait pas. J'allais dire chez Square, mais vu qu'ils ont revendu la licence. C'est qui d'ailleurs qui font les Tomb Raider, là ? Ils ont revendu à qui les Tomb Raider ? C'est quoi la boîte qui est en train de développer le prochain Tomb Raider ? Square ayant vendu la licence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une adaptation de Pinocchio, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Après, bon, quand tu vois de loin, tu as plus l'impression qu'ils ont utilisé une licence connue pour que peut-être des médias un peu plus généralistes parlent de leur jeu. Tu vois ? Parce que par exemple, si tu prends un Steel Rising, on n'en a pas beaucoup parlé. Peut-être que si Steel Rising s'est appelé Pinocchio, on n'aurait peut-être plus parlé. C'est con, mais des fois, vous savez, un jeu, les gros médias s'intéressent uniquement à ce qui est mainstream. Donc, tu parles de Steel Rising, pas de clic. Tu parles de Pinocchio, déjà, tu as un peu plus de clic. Donc voilà, c'est peut-être l'Eyes of P, le mention de Pinocchio, parce que Pinocchio, c'est toujours mieux que s'appeler Steel Rising ou Mortal Shell, ou je ne sais pas quoi. Donc, attention quand même, le gars ! On n'est pas nés de la dernière pluie, ici. Embrasseur, ah oui, c'est ça, Embrasseur, ceux qui éditent. Voilà, donc Embrasseur Group qui ont acheté Tomb Raider, c'est Crystal Dynamics. Ah, c'est toujours Crystal Dynamics qui développe. Mais ça n'a pas changé, c'était eux qui ont fait la dernière trilogie. On est d'accord ? Ce sont bien Crystal Dynamics qui ont fait les Tomb Raider, les reboots. Le reboot de 2013 et puis les deux suivants. Rise, on dit Tomb Raider, et Shadow, on dit Tomb Raider. Du coup, ils sont en terrain connu, ils devraient savoir ce qu'ils font. En tout cas, très impatients de voir la gueule de ce nouveau Tomb Raider. Dans quoi ils vont partir ? Très impatients, les gars. Est-ce que ce sera encore du Uncharted Live ? Ou est-ce que ça va vraiment être autre chose ? Très impatients. Pour l'instant, il n'y a pas d'info. Pas d'image, pas d'info. Bon, ils sont commencés. Il faut enchaîner avec Pinocchio sur Megadrive. Je ne crois pas avoir jamais joué au Pinocchio de la Megadrive. Il avait dû sortir sur Super NES aussi, j'imagine. Probablement. Et c'est vrai que mine de rien, maintenant que j'y pense, à l'époque, on a eu quasiment tous les Disney sur 16 bits. À l'époque des 16 bits, on a quasiment eu tous les Disney, les gars. Il n'y a pas eu Blanche-Neige. Je crois qu'on n'a jamais eu Blanche-Neige. Il n'y a pas eu Bambi, non plus. Il n'y a jamais eu de Blanche-Neige. Il n'y a jamais eu de Bambi. Robin des Bois, ça ne me dit rien du tout. Peut-être qu'on n'a jamais eu de Robin... Là, pour le coup, c'est étonnant. Autant je peux comprendre pour Blanche-Neige et Bambi, parce que c'est compliqué de faire un jeu avec ça. Mais Robin des Bois, je ne crois pas qu'on ait eu de jeu Robin des Bois. Et pourtant, Robin des Bois, tu peux totalement faire un jeu avec Robin des Bois. Il y a le contenu pour, mais non. Par contre, il y a eu La Belle et la Bête, il y a eu Tarzan, bon, ce n'est pas Disney. Mais il y a eu Le Livre de la Jungle, il y a eu... Enfin bref, il y a eu plein de trucs. Bambi, c'est un Dying and Ritry, c'est ça. Exactement. Tu recommences à 0, tu as gardé la sauvegarde. Je ne crois pas que la sauvegarde soit disponible pour ceux qui ont fait la démo. Il ne me semble pas, c'est dissocié. Le jeu et la démo sont dissociés. Donc, il va falloir repartir du début et se retorcher les deux premiers boss. C'est dire l'ampleur du désastre. Crystal Dynamics développe Tomb Raider depuis Légende en 2005. Après l'échec d'Angel of Darkness. Ils ont juste l'essai de Tomb Raider 2018 à Eidos, ça explique les Gunfight Moe et un peu un jeu moins inspiré. Attends, commençons en 2018. Tu parles de Shadow of the Tomb Raider ? Ce n'est pas Crystal Dynamics qui ont fait Shadow of the Tomb Raider ? Tu m'étonnes. Je suis troublé. C'est parce que les Robins des Bois, c'était déjà trop vieux. Ben non, regarde, il y a Pinocchio. Non, non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Oui, le Roi Lion, évidemment. Oui, Hercule, tout ça. Non, non, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de Robins des Bois maintenant, j'y pense. Après, il y en a peut-être eu, je dis ça, s'il faut, il y en a eu. Mais j'avoue que ça ne me dirait rien. Robins des Bois est pourtant totalement la matière, tu vois. Il y a matière à faire un jeu Robins des Bois à l'époque. Super étonnant qu'ils aient fait un Pinocchio et pas de Robins des Bois. Pour le coup, incompréhensible. Parce que tout est dans Robins des Bois, tu vois. Tu as les ennemis, tu as les niveaux. Tu as un personnage principal, c'est un renard. Il est charismatique, tu vois. Donc tout est là. Tout est là. Étonnant. Bon. Let's go. Alors, les paramètres. Ce n'est pas excessif. Déjà, on enlève le flou cinétique. Voilà. Non. Voulez-vous un jeu moche ? De bas, c'est oui. Faites gaffe quand même. De bas, c'est oui. Donc non, je veux un jeu beau. Je préfère. Écoutez. Je préfère jouer à un jeu qui soit beau, moi. Désolé, les gars. Sous-titres, oui. Français, oui. Caméra. Elle est là, la caméra. Elle ne peut pas être ailleurs. Caméra. Ça m'a l'air très bien. Audio. Peut-être, mais c'est un petit peu le volume des effets spéciaux. Les voix, on va le laisser. Volume système, volume des cinématiques, volume de l'environnement, musique. Ok. Effets spéciaux, c'est bien les bruitages. Ouais. On va mettre ça à 5. Très bien. Graphisme. Ah, performance. C'est bon, il est mis de base. Je privilégie la performance en 60 FPS, les gars. Oui. Très très bien. Manette. Parfait. On va faire une petite modification. J'ai réfléchi. On va faire une modif. C'est que là, regardez, la garde est sur LB, le bras de Légion est sur LT. On va changer les deux. On peut le faire sur la démo, on peut toujours le faire là. Donc, moi je préfère avoir la garde qui est très importante dans ce jeu. On ne peut pas se contenter d'esquiver comme un Souls. Là, tu dois faire les deux. On va donc faire la garde sur LT plutôt que LB. Et le bras de Légion sur LB plutôt que LT. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Merci. Let's go. C'est parti. Vous m'irez comme là pour le son. On va le mettre là, le son, ça me paraît pas mal. Très bien, très bien. Attention, l'honneur du grand écrivain Carlo Collodi. Bon vieux Carlo. C'est lui qui a écrit Pinocchio peut-être. Parce que Pinocchio, c'était bien un roman. Avant d'être un dessin animé. Il me semble bien. Oui, c'était italien. Pas sûr. Je suis nul. Ok, ça commence vraiment comme la démo. Dans cette espèce de train. Parfait. On est bon, c'est bon. Let's go. Alors. On rappelle que c'est un jeu disponible sur le Game Pass. Je ne sais pas non plus si c'est un jeu cross-gène. A savoir dispo sur PS4, Xbox One. Vous entendez là ? Ah, le nom original de Pinocchio, c'est aussi Carlo. On est très culturé ici. Bon, la ceinture, on connaît. Oui, oui. On connaît, les gars, on connaît. On connaît, s'il vous plaît. Vous entendez ? Très bien. Il y a des grosses cuves. Avec un V. Comme Victory. Non, c'est 60 balles sur PS5 ? Ce n'est pas vrai. C'est sérieux ? Non, c'est une blague, non ? Oh, ce n'est pas possible. Alors là, je suis étonné. Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai ? 60 balles ? Oh, la vache ! C'est là que tu peux dire merci le Game Pass, quand même. Et sur Steam, c'est combien ? Je ne pensais pas. Je pensais que tu joues juste 30 à 40 balles. 40 balles. Mais 60 balles, sérieux ? C'est le prix vraiment d'un gros jeu, en fait. D'accord. Je suis étonné. Je ne m'y attendais pas. Après, oui, c'est vrai que c'est les préjugés à la con. En fait, c'est marrant, mais rien que le fait que je sois sur le Game Pass, ça te fait dire des fois que le jeu, ce n'est pas un sous-jeu, mais que ce n'est pas un gros gros jeu. Bon, il y a des exceptions comme Starfield, et pourtant, Lul. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Le fait que ce soit comme ça un jeu du Game Pass, moi, je me suis dit que c'est un jeu à 40 balles. Steam, 60 balles. Ah, d'accord, ils considèrent que c'est un gros gros jeu, en fait. Non, mais d'accord. D'accord, je ne pensais pas. Très bien. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il les vaut largement. Mais je ne pensais pas qu'il était à un prix aussi fort. D'accord. Alors, ah oui, la voie de l'équilibre du bâtard. On avait pris le bâtard, parce que nous sommes un gros bâtard. Bastaldo, la voie du criquet, donc la voie de Gemini, la voie du Bastaldo ou la voie du balayeur. Ça sort d'où ces noms-là ? La voie du balayeur ? La voie du balayeur, les gars. Est-ce qu'on préfère être un balayeur, un bâtard ou un criquet ? Ah, c'est compliqué aussi. On avait pris la dextérité avec les rapières, qui étaient vachement bien. Très rapide, gros dégâts. Très rapide, gros dégâts, les rapières. Ça m'avait plu. Je crois qu'on va repartir sur les rapières, les gars. Je ne vous cache pas que je me rends compte avec le temps que je suis plus à l'aise dans ce genre de jeu avec des armes rapides que des armes lourdes. Alors qu'avant, je préfère toujours des armes lourdes. Mais j'ai bien vu avec Dark Souls 3, avec Elden Ring, qu'en fait, je préfère des armes qui sont très lentes. Eux qui sont très rapides. Plutôt que des gros marteaux ou des grosses haches, tu vois. Je me démerde mieux quand je suis plus mobile, en réalité. Et tant pis pour les grosses tonnes de la force, tu sais. Donc, ouais, au final, j'ai peut-être plus de plaisir avec une armes qui est rapide. Je me rends compte de ça, avec le temps. C'est fini l'époque des gros marteaux et des grosses clés morts et des gros espadons. C'est terminé, ça, les gars. C'est fini. C'est fini, les gars, c'est fini. Go. La voix du bâtard ! Du balayeur, il faut choisir. Vous êtes un balayeur bâtard, monsieur. Un balayeur bâtard. Attention. Alors. Ça, c'était fort, ça. L'attaque forte, elle est énorme, en fait, parce que... Il te met un petit coup d'estock, il recule derrière. C'est assez pété, quand même. C'est assez pété, non. Comme Dark Souls 1, le saut, il faut appuyer sur le stick. Vous me dites si le son est trop fort par rapport à ma voix. L'accumulateur de pulsation. Ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre des noms à la con. Appelle ça une fiole d'estus, appelle ça une potion. Accumulateur de pulsation, t'es pas obligé, on a compris, ça appelle ça une potion. Alors si tu veux une potion mécanique, si tu veux. Ok, si tu veux, une potion d'huile, si tu veux, très bien. Mais appelle ça une potion. Ah c'est compliqué les gars. The Grand Exhibition. Ah merde, il y a une exhibition ici. Mais une exhibition de quoi ? Aïe ! Non, le jeu a des bonnes sensations. C'est comme la démo. Là, clairement, rien n'a changé par rapport à la démo. Il y a des bonnes sensations. Voilà, tu l'as bien en main le truc. Ça marche bien. Il faut la clé, d'accord. Ah, merci Grand Cornichon pour les 62 mois d'ours ! Puisant bien, bon Cornichon, oui. J'ai découvert ce jeu à sa sortie, je le trouve bien sympathique. Ah ben, c'était pas il y a si longtemps que ça la sortie. Bien content qu'il soit dans le Game Pass, en quoi je n'aurais peut-être même pas payé. Mais c'est vrai que vu qu'il a pris fort... Le regain de garde, ça c'est important les gars. C'est un peu le même principe qu'un certain Bloodborne. A savoir que là, quand tu gardes... Quand tu fais une parade... Quand tu fais une parade, on peut voir sur notre jauge de vie en haut à gauche qu'il y a un segment un peu moins rougeâtre. Du coup, c'est la vie qu'on vient de perdre. Et si on réattaque l'ennemi directement, on peut regagner une portion de notre vie. Le coup était fatal ! Il a aussi une attaque comme ça, d'accord. Mais par contre, ça marche uniquement... Ça marche que quand on fait une garde. C'est ça. Sachant que si on fait la garde parfaite, on ne perdra pas de vie. Mais là, évidemment, c'est la garde parfaite. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Comment ça j'ai raté un chemin ? Ah j'ai raté un chemin ? J'y retourne Alors S'il y a moyen les gars de ne pas spoiler Ce que j'ai raté ou pas J'ai raté un chemin les gars Attention les gars c'est la première et dernière fois Que vous me dites que vous m'aidez Je ne veux pas d'aide les gars Si je rate des chemins tant pis pour moi Il était où le chemin ? J'ai raté Ah oui là Et oui Et oui j'ai raté un chemin Et voilà Tout à fait Et on avait raté un objet Aaaaaah Il y a un miroir Enfin s'il y a un reflet mais alors il faut voir la gueule du reflet C'est compliqué Peut-être que sur PC vous avez droit à un beau reflet Peut-être les gars que sur PC Si vous avez une belle carte graphique vous aurez un beau reflet Apparemment sur Series X c'est trop compliqué Et sans doute sur PS5 aussi C'est trop compliqué les gars de faire des reflets Comprenez ? Trop complexe Ça prend trop de ressources On n'y arrive plus On n'y arrive plus les gars On n'y arrive plus On c'est quoi cette histoire de termite là ? Termite 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 Ah oui comment on fait déjà pour aiguiser l'arme ? Comme ça Oui Ça c'est une mécanique aussi Il ne faut pas oublier à aiguiser son arme C'est bien foutu Effet de particule Parce que si vous n'aiguisez pas votre arme vous ferez moins de dégâts Alors évidemment j'imagine que quand on a un boss il faut bien penser à aiguiser l'arme juste avant Sinon c'est la catastrophe C'est quoi cette histoire de termite là ? Ça Objet de jet Une bombe à termite pouvant être lancée influe des dégâts de feu dans la zone d'impact D'accord ok Il s'agit donc d'une bombe de feu Les fragments d'ergos c'est l'âme C'est l'âme du jeu très bien Appareil de verrouillage des portes et des échelles partout dans le crâques qui sont déverrouillés Ce sont les raccourcis Les raccourcis les gars Voila le premier Et du coup on se retrouve dans le hall principal D'accord Ah c'est pas là où il y a l'espèce de gardien Ah oui on s'en rappelle de l'huile attention Alors l'attention On s'en rappelle de l'huile Je suis Marcel Patulaci Brigadier chef Mais Agence de la paix avant de tout C'est le petit joueur là C'est le petit joueur Aïe Je suis Marcel Patulaci Brigadier chef Mais putain ! Mais oui mais on peut pas attaquer aussi Oaaaaaah On ne peut pas attaquer C'est le petit bras Mais putain Non 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 Ça va pas le faire comme ça Comment je fais les attaques spéciales déjà là Comment on fait ? Je me rappelle plus L-T-Y L-T-Y C'est ça ? Mais c'est pas une attaque ça c'est quoi ? Ah ! Ah j'ai crevé Je vais crever Ah ! Mais voilà c'est ça justement Donc Y Ah oui c'est ça Art de fable de la lame et art de fable de la poignée C'est vrai que c'est dissocié On pourra faire du coup des armes avec différentes lames et différentes poignées Ce qui est la particularité du jeu C'est ça Alors Du coup Ah il me fallait trois segments pour le Y Il est presque mort on peut l'avoir On peut l'avoir ! Ah oui il est stupéfiable Il est stupéfiable Donc oui c'est ça on se rappelle de ça Il faut maintenir C'est ça C'est quand sa barre de vie elle est blanche En maintièreté on peut lui péter la posture C'est ça Ah mais il est mort Ah mais il est mort Il est stupéfiable de mort Ah ben voilà Il était stupéfiable les gars Stupéfiable Oui ça c'est hyper important ça Ça fait des gros dégâts Quand ils ont la barre de vie qui est blanche Tu fais une grosse attaque Tu lui pètes la posture Et derrière Il faut aller à un endroit spécifique Pour lui faire un gros coup On se rappelle de ça Stupéfiable les gars On vous dit stupéfiable Je vous affiais la clé C'est beau Ah si c'est beau C'est beau les gars C'est beau Peut-être pas vous blasez Comment ça un plagiat de Bloodborne Arrêtez les gars Commencez pas S'il vous plaît On a activé le Stargazer Bon ça c'est les feux de camp D'accord C'est les feux de camp On connaît En l'honneur de Valentinus Qui a érigé la pierre angulaire Oh là C'est celui-là Mais calme-toi 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 Catalyseur de fable Il faut vraiment qu'on voit Ce qu'on peut mettre en raccourci Par contre Tout ça ça va être important Ça va être important tout ça Ah Heureusement que je les stone Heureusement que je les stone Avec la rapière Donc ça va Bon catalyseur de fable Il faut que je regarde A quoi ça sert A quoi ça sert Les catalyseurs de fable Il est roi d'an Les roi d'an Et les catalyseurs Passe les palots Oh Hein Je suis pas le C'est quoi ce bruit ? C'est une potion qui est revenue ! On a régené une potion avec le combat ! What ?! Il a poupé sûrement ou quoi lui ? Il devait être à hauteur ! Il devait être en hauteur ! Ok donc là je reviens là, on a fait le tour, on a tout chopé ! C'est parfait ! C'est bon ! On est bon, on est bon, on est bon ! Il faut tout lire ! Contrairement à la démo, il y a un scénar mais j'ai tout lu ! J'ai tout lu les gars ! Je lis toujours tout vous le savez pourtant les gars ! Je ne savais pas mes 10 ans ! Alors qu'est-ce que j'ai chopé ? Comment on le voit là ? Donc ça c'est les armes, on peut avoir une seconde arme ! Ça c'est notre prothèse ! Je ne m'en suis pas servi d'ailleurs ! Je ne m'en suis pas servi ! Ok ! Ça c'est les amulettes ! Je n'ai pas d'amulettes ! Attends ! Non, d'accord ! Pièce de défense ! J'ai un autre anneau ! J'ai un autre anneau ! On prend du poids mais on gagne en réduction de dégâts physiques ! Et bien on va le mettre ! Bien sûr ! On le met ! Le reste, on n'en a pas plus ! Je dois aller là ! Pour voir ce que c'est, c'est l'histoire de catalyseur et de roues ! C'est quoi ça ? Dernier recours ! Il va encore nous abreuver d'objets à la con inutiles ! Ils ne peuvent pas s'en empêcher ! Ça sert à quoi ça ? C'est pour se suicider ? Quel intérêt ? Je ne sais pas ! Si c'est pour le PVP, je ne sais même pas s'il y a du PVP mais... Genre c'est quand on est bloqué ça ? Donc ce fameux catalyseur de Fable... C'est pour recharger la barre de Fable ! Je crois que c'est... Attends ! Oui c'est la barre bleue ! C'est les trois segments bleus en haut ! D'accord ! Et ça... Peut être jeté pour détourner la tension d'un ennemi ! D'accord ! D'accord ! Très bien ! Est-ce que je peux regagner mes fioles ? C'est appelé un Stargazer ! Oui ! Un dévice marvellous que les Stalkers ont utilisé dans le passé ! Il n'y a pas de PVP ? D'accord ! Puppet Threshold expeits danger estimates ! Please reduce positive numbers or reset danger parameters ! D'accord ! Comme nous sommes, nous ne sommes pas fortes pour battre les Puppets ! Mais si j'ai donné mon pouvoir à ce Stargazer pour un moment... Gata Ergo ! C'est un bon gentil ! Ce Stargazer va te faire plus fortement ! Mais la force de Stargazer n'est pas toujours durée ! Donc faites attention ! D'accord ! Et viens au Hotel Crot ! Montons de niveau ! Ok ! Comment ça, ça ressemble à du FromSoft1 ? Mais pas du tout les gars ! Ça ne ressemble absolument pas à un Souls ! C'est une hallucination ! Collective ! Bon, la vitalité, c'est les PV ! 20 PV ! Ok ! Ça augmente aussi le regain de garde ! Je pense que le regain de garde, ça doit être ce qu'on se remet en vie ! Une fois qu'on a fait une garde ! Une fois qu'on a paru une attaque, mais pas une parade parfaite ! C'est combien ça nous remet de vie ensuite quand on attaque ! Donc à mon avis, c'est important ! La vigueur, c'est la stamina, on est bien d'accord ! Capacité, ça augmente le bras de Légion et la capacité de poids ! D'accord ! Mobilité, ça augmente les dégâts ! Technique ! Ça augmente aussi les dégâts ! Attends, c'est quoi la différence ? Mobilité ! Ok ! Mon arme doit plus se squaler sur la technique que la mobilité ! C'est pour ça que je gagne plus de puissance quand je fais la technique ! Ça doit être ça ! Les progressions, ça augmente le bras de Légion et des résistances ! Bon, écoutez, moi je vais prendre des PV ! Je vais tout mettre en PV pour l'instant ! Allez hop ! Full PV ! Le stockage ? On peut stocker ? Ouais, bon, on verra ce qu'on stocke plus tard ! Très bien ! Du coup, tout le monde a respawn ! Ils ont tous respawn du coup ! Non ! Non ! C'est quoi ce truc ? C'est la quelle T-Y ? Attendez ! Ça doit être écrit là ! C'est la parade de garde ! Ça doit être ça ! La tempête perforante, c'est une grosse attaque ! C'est l'attaque de la lame ! La parade de garde, c'est le fable de la poignée ! Voilà ! Tempête perforante, vous portez un coup perforant à un ennemi devant vous plusieurs fois ! C'est ça ! Technique B, voilà ! Mobilité D, technique B ! Sans fonction du coup de la lame ou de la poignée, je ne sais pas ! Des deux sans doute ! Lame, poignée ! Ah non ! De la poignée ! Voilà ! C'est la poignée qui a un squalling ! C'est la poignée qui a un squalling ! La lame, c'est les dégâts ! C'est ça ! Donc ! Et la parade de garde choisissait le bon moment pour dévier l'attaque de l'ennemi et déclencher une attaque puissante ! Ah, c'est pour faire un contre ! C'est pour faire un contre, ce truc-là ! D'accord, ok ! D'accord ! Donc ça veut dire que... Il faut réussir à faire ça quand un ennemi nous touche ! C'est ça ? On va essayer ! On va essayer surtout un ! Ah mais j'ai réussi ! Je crois bien que j'ai réussi ! Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal, mais forcément, il faut un timing de fou ! Il va peut ser un snip, mais grand, mais... Merdeur ? C'est pas mal. C'est pas mal ! Le Démasle ! Un unnatural ! Passant ! 같은데 ! Bon les chiens ne sont pas trop horribles heureusement Est-ce que ça vaut le coup de péter les caisses ou je ne vois jamais rien ? Ça c'est encore une question La question à 1 million Peut-il y avoir des trucs dans ce qu'on pète avec le décor ? Dans les caisses ou là je ne vois jamais rien ? Toujours la question à 5 millions Attaque furueuse Certains amis peuvent devenir rouge J'utilisais une attaque puissante appelée attaque furieuse Oui je vous rappelle de ça On est obligé de faire une garde parfaite D'accord Alors le feu sur l'échelle d'Halloween Finite Franchement Bien mieux Ok donc la coup de grâce Sauf que je fasse le truc Ah non Donc là je m'approche de lui Et boum Et on est bon Parfait 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 les gars On est bon là On est bon On est bon On peut le dire On est bon On peut le dire Il n'y a vraiment rien à choper là ça m'étonne Pourtant il n'y a rien On va dire qu'il n'y a que dalle dans les Il n'y a rien Une termite Je vais arrêter de péter les caisses Apparemment ça ne sert à rien Il y en a qui ont déjà fait le jeu Est-ce qu'on pourrait me confirmer que péter les tonneaux Les caisses ne sert à rien Comme ça On est parfait pour l'instant On est parfait Incroyable Non il n'y a rien dans les caisses Merci Rioton et les autres On va arrêter de les péter Outils de réparation d'urgence De Vénini De Vénini C'est parti Il y a un passage en bas Je vais peut-être y aller Parce que là Ça doit être la suite Ah mais c'est là où il y a le boss On va arriver au premier boss Et ça c'est le raccourci pour revenir D'accord Les caisses peuvent parfois Ah bon ? On me dit qu'il n'y a rien dans les caisses Si après on me dit que des fois il y a des trucs Ah la 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 Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça les gars ? Mettez-vous d'accord ? Il y a des trucs ou il n'y a rien ? Vous n'êtes pas d'accord les gars ? Il n'y a rien dans les caisses Il peut y avoir un passage derrière Fort bien fort bien On peut donc y avoir des passages secrets D'accord On peut se prendre un niveau Un niveau Encore de la vitalité J'aime la vitalité Donc ça c'était le punching ball On est d'accord Il ne sert à rien Et toi ? Hello there ! Welcome to Crot Hello there ! Obi-Wan Hello there ! Hello there ! Merci Jarko pour les 50 mois d'ours ! Ah Jarko tu fais le jeu toi aussi Je vais avancer dans le jeu Ça fait plaisir d'avoir un Don Souls Like Presque à la hauteur d'un From Software Ah oui tant que ça ? Tant que ça ? C'est vrai que ça fait plaisir En tout cas c'est beau quand même Il y a une belle DA quand même Il y a une belle DA Alors qu'est-ce qu'il vend ce marchand ? Ils vend des accumulateurs à lancer C'est-à-dire Une batterie inflige des dégâts de décharge électrique dans la zone d'impact Bon c'est des grenades électriques quoi Mais ils ont également un abrasif de décharge électrique C'est-à-dire C'est-à-dire Imprègne temporairement une arme avec une décharge électrique D'accord Mais ils vend également L'âme Ils vend 3 armes Ils vend 3 armes Ça c'est mon arme Ah non il vend d'accord Il vend les 3 armes de départ Il vend les armes de départ C'est ça Est-ce que ce soit intéressant de les acheter ? Je ne pense pas Ça dépend si on veut réutiliser la lame ou les poignets Ça dépend Après ça ne vaut que 300 Vu le prix Je pense qu'on peut l'acheter On va les acheter Écoutez Clairement 300 c'est quasiment donné Donc on va le prendre On verra bien Parce que là on voit que je ferai moins de dégâts Vu que ça se colle plus en mobilité ce truc là Et là c'était C et C Ça ça devait être pour le build de force Et ça c'était le build équilibré Voilà C'était ça Bon allons-y Qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend là en fond ? Qu'est-ce qu'il se passe On entend un bruit bizarre C'est quoi c'est de la guitare qu'on entend ? Bon le boss Bon le boss c'est le père noël C'est le père noël les gars Enfin si c'est le même que la démo Ça sera le père noël Il était chaud Il était chaud Alors attention Alors attention On a vu je devrais plus bloquer que essayer d'esquiver Je vais te faire C'est ça C'est parti ! Aïe, aïe, aïe ! C'est là qu'il est méga chaud ! Oh la 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 ! Oh putain ! Oh la 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 ! On peut la voir ! Aïe, 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 aïe ! On va tenter le bras ! Oh putain la vache ! J'ai pris la totale ! Je me demande quand même s'il n'est pas plus simple que la vache ! Je me demande s'il n'est pas plus simple que dans la démo les gars ! Parce qu'on avait quand même bien chier sur lui ! Je vous rappelle un petit peu des patterns ! Et ben voilà ! C'est où la suite là ? Je suis perdu ! Par là ? Que du first try ! On va first try tous les boss les gars jusqu'à la fin du jeu ! Préparez vous ! Préparez vous ! Merci pour les GG ! C'est là qu'on est arrivé à l'hôtel je crois dans la démo ! Oui c'est ça voilà ! C'est bien ça ! C'est beau ! Putain les gars ! C'est beau ! Si c'est beau ! Peut-être pas vos blasez les gars ! On vous dit que c'est beau ! Merci Fatoon ! Pour les deux mois d'ours ! Ça t'aime ce first try c'est vrai ? Il faut vraiment que j'aille au dentiste ! J'ai mal à une dent là depuis des jours ! Insupportable ! Et c'est de pire en pire en plus ! C'est de pire en pire les gars ! On va peut-être qu'on utilise nos ergots là ! Ils ont appelé ça les ergots ! L'âme ! Vous voyez c'est pas pareil ! C'est pas des âmes les gars ! C'est des ergots ! Ça n'a absolument rien à voir ! Pierre de lune cachée ! Pierre de lune c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est ! On verra plus tard ! On verra plus tard ! On va mentir ! Evidemment ! Je suis un humain ! Premier mensonge et pas le dernier ! Bah alors ! Et vous allez voir ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Il y avait ça dans la démo ? Il me semble pas qu'il y avait ça dans la démo les gars Il y avait un rajout Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'était beau C'est parti C'est parti C'est parti Ce sont les fameux doubitus de Sophia C'est parti 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 Non C'est parti 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 Améliore une lame d'arme normale jusqu'à plus 3 pierre de lune cachée C'est parti C'est parti C'est parti Donc les costumes Ça doit être que du cosmétique Il n'y a pas de notion d'armure avec ça C'est parti C'est ça, il y a des émotes. Est-ce qu'elles servent à quelque chose, des émotes dans le jeu ? Probablement pour des secrets, au moins, à minima. Exhiber ses vêtements, s'asseoir, observer le sol. D'accord. Ah oui, il y a du lore. Ça vous intéresse, le lore du jeu ? L'or de Maison du Café. ... Voilà, ce personnage aussi est très important. J'ai oublié de toi de Geppetto, mais pour te voir en personne ? Wow ! Vous devriez prendre ça. Geppetto l'a abandonné avec moi. Mégion est un équipement spécial sur le bras gauche. Ah oui, il a été amélioré là. ... 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 Je m'appelle Gemini, ton guide amoureux de la chambre. Ou, guide amoureux de la chambre ? Je ne sais pas, une des des autres. Je suis aussi une amoureuse de Sophie. L'année dernière fois que je me réveille, Sophie était là, parce que... Parce que elle me réveille. Mais je suis certain que il y a encore des souvenirs. Pardon. C'est une sorte de faire. Je vais faire mon meilleur pour te guider. On veut un boss baleine. Monstro. On veut le boss baleine les gars, forcément. On est d'accord. Un coiré. Un coiré. Je pense que je pars pas assez. Je pars pas assez les coups. Je me contente d'esquiver. Et c'est pas bon ça. On va se faire niquer si je fais que ça. Faut vraiment que je pars beaucoup plus que ça. Il faut qu'on apprenne les parades parfaites les gars. Sinon... On fera pas de vieux zoos ! C'est pas de ce côté le raccourci. C'est pas de ce côté le raccourci. On va se faire des coups. On va se faire des coups. On va se faire des coups. Putain. Oh ! Je n'ai plus qu'un seul soin déjà Fragment de météorite On va se faire avoir Au Satur Lada F-150 C'est mieux Ça pèse plus lourd mais on s'en fout Ah, il y a un peu plus lourd Oh la 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 Je devrais revenir Je devrais revenir et reprendre Reset la zone parce que là Sous-titrage ST' 501 ok c'est plus gros que les autres celui là qu'est ce que je fais ce que je reviens avait été j'oublie un objet est-ce que je reviens pour reset les potions protection d'urgence de gemini est ce qu'on revient pour les potions ou est ce qu'on persiste à mon avis on va on va à la mort je pense qu'on va tout droit au DC si on persiste on va tout droit au DC il nous a bien eu il faut rappeler qu'il y avait un ici on a encore atteint un objet là-bas on peut vraiment y aller de l'heure ah ouais on regardera plus tard à quoi sert tous les objets sinon on va y passer à bataille à une échelle ici qu'est ce que je fais est ce que je reviendrai pas au début là non c'est un autre endroit j'avais cru voir un clébard mais pas du tout ah bah une pierre de lune ça c'est bien on a bien fait de venir ici c'était pour un raccourci c'est parfait on a bien fait de passer par là les gars je devrais totalement en profiter pour aller régène mes potions si j'arrive à retrouver mon yes ok ouais c'est parfait 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 j'ai une potion qui a repopé ouais ouais non mais j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça comment j'ai... comment on a de dames là 1432 ah mais du coup il faut tout se les refaire évidemment c'est pas grave c'est pas facile là on va prendre l'échelle on sera bon à... il y a une petite ambiance quand même, il y a un truc hein c'est le ramoneur fou le ramoneur fou j'ai entendu un chat j'ai entendu un chat c'est quoi ça ? qu'est ce qu'il se passe on nous grenade ah oui on nous grenade il y a un grenadeur fou là-haut d'accord un raton le grenadeur fou mais j'ai esquivé oh j'ai dû le parer oh les dégâts qu'il m'a mis on va la tirer lui on va la tirer j'ai paré ok je suis pas assez rapide j'ai pas assez rapide oh les dégâts je suis pas assez rapide Sous-titrage ST' 501 La roulette n'a pas été très satisfaisante C'est à dire qu'en fait à partir du moment où tu loques le jeu Oh putain t'es sérieux En fait à partir du moment où tu loques un ennemi Tu n'as plus accès qu'à une sorte de demi-roulade Regarde là par exemple j'ai pas de loques, j'ai une roulade complète Mais quand tu loques un ennemi ou quoi que ce soit Tu ne fais pas vraiment une roulade Tu fais une petite esquive Ça reste une esquive Ça reste une esquive qui a des frames d'invénérabilité Là si tu avais un arc Avec un arc là t'es parfait Je me rappelle de lui il était chaud Il était chaud lui Et on vient de choper une émote L'émote souvenir On va tenter de se le faire J'ai presque envie d'essayer de le faire venir ici Il va bug à moitié On pourrait peut-être tenter d'aller au Stargazer là bas C'est pas une bonne idée ça Est-ce qu'on peut réussir à y aller sans l'aggro vous croyez ? Non c'est impossible On peut pas arriver là bas sans l'aggro Est-ce que je peux activer ? Ah quoi que Mais non mais qu'est-ce que Mais non 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 Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis tombé où là ? Je suis tombé où là ? Ils ont le secret On est foutu là On est dans la merde Je vous le dis On est dans la merde Oh quel enculé ! Putain ! On est foutu 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 ! J'ai intérêt à être prêt On est foutu ! C'est un raccourci ça Ah merde ! C'est l'autre côté du raccourci ! Ils sont sérieux ? Mais non mais qu'est-ce que... J'ai pas eu le temps de partir ! Ah 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 ! C'est le décès ! En plus je sais pas où je suis mort là ! Je suis mort où ? Oh putain ! Et voilà ! Et voilà ! J'ai perdu les âmes là ! 2600 âmes ! Ah mais non ! Bon 2600 âmes ! Restons calmes ! Restons calmes ! Euh... Ça c'est un raccourci ! Mais j'avais pas débloqué un autre raccourci ici ! Là-bas ! On avait débloqué un autre raccourci ! Qui était là ! C'était là ! Il faut que je refasse tout ça ! Après je peux toujours tenter de run tu me diras ! On pourrait tenter la méthode du run ! Ah mais on a propos de la nggak ! A mefait pas... Lesасьites ne vous màyent ! Malgré la parade, il te touche après Ah putain Comment j'ai retrouvé mon cadavre ? Il doit y avoir un autre moyen D'aller en bas mais sans tomber comme je l'ai fait Le mieux c'est de refaire ce que j'ai fait Sauf que... Ah oui j'arrive là donc Bon qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là s'il me tue je perds les âmes moi Putain Bon je pense que je peux l'avoir J'ai deux potions Ou alors non 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 je vais pas refaire la même chose Là je vais encore tomber comme un con Bon Le mieux c'est d'y aller à Loyal Tentons le backstab Il m'a gros pas de là j'espère Vas-y retourne toi Je sais pas si on peut le backstab en même temps On peut pas Ils sont sérieux là ? Il a masse PV en plus Il a masse PV ! Oh lolo 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 Mais non ! Non putain au moment où j'attaque c'est pas possible Mais c'est pas vrai ! J'arrive à rien J'arrive à rien ! Je sais ce que je fais hein ! Oh il m'a fait peur ! Mais c'est quoi ces PV aussi ? C'est quoi ces PV là ? Oh putain ! Je fais passer de parade On joue pas assez sur la garde Clairement c'est ça le problème Je veux tout esquiver C'est ça qui va nous mettre dans le mal C'est sûr Amulette de vie C'est bien ça ! Ça c'est bien On augmente les PV max Et bien je vais le prendre Merci beaucoup Ah putain ! Alors du coup comment je fais maintenant ? Pour aller en bas Pour récupérer mon cadavre Déjà On va activer ça Hello ? Hello ? Ha ! Je ne savais pas qu'il n'y avait personne C'était vivant ici Je sais ce que vous pensez Mais je ne suis pas un burglard Je suis juste dans une maison abandonnée Ne vous inquiétez pas Je ne causerai pas de problème Qu'est-ce qu'ils vendent ? Les survivants doivent se chercher à l'autre Mais pour votre information Je n'ai pas pris ça Qu'est-ce qu'ils vendent ? Qu'est-ce qu'ils vendent ? Ampoule de résistance aux attributs D'accord Donc ça c'est des grenades On est d'accord C'est des grenades électriques Ça c'est C'est aussi des sortes de grenades électriques Mais qui crée une zone D'accord Ça doit être des dégâts directs Ça c'est des dégâts de zone Ça doit être ça Donc là En même temps on s'en fout un peu tout ça Protection en fer Protège d'un allergo actuellement en cas de mort Protège d'urgence Ah ! Il vend une arme Il vend une arme Mais qui ne se colle pas vraiment sur moi Une arme électrique Bon On verra plus tard Si ça sert le coup de la prendre ou pas du tout Trouver comment on peut descendre C'est là C'est là C'est là non ? Est-ce que je peux tomber de là non ? Ah mais c'est là que je suis mort tiens Je vois mon cadavre C'est quoi ? Un czas C'est quoi ? On peut avoir une autre C'est parti Ouuu ! Ouais ! C'est parti ! C'est parti ! Oh la la, ils font peur ! Ils font peur ! Ils font peur ! Je me rappelle, il y avait un bonhomme là-haut, c'est ça. Je me rappelle de cet endroit. Il est mort ? Il doit être mort. Il y a un miaou miaou ! Ah, il y a une échelle ! Il y a une échelle, les gars. Ne meurs pas. Ne tombe pas, s'il te plaît. Il est où, manquant nos cadavres ? Il y a une échelle, les gars. Il y a une échelle, les gars. Il y a une échelle. Il y a une échelle. Et là, je viens de le s'éloigner. Ah c'est là, c'est là les gars, on va se remettre, on va se remettre finalement, alors que tout espoir semble éperdu. Oh sérieusement ? Il se passe, c'est le bras. Ok, très bien, et là on revient en été, donc c'est parfait. Les affaires reprennent, comment ça ? Je suis venu de là ? Je ne suis pas venu de là. Il y a une autre échelle, c'est quoi cette échelle ? Ah d'accord, il y a une échelle là, une échelle de l'autre côté. Oh le papillon ! Le papillon ! Donc le papillon c'est comme les lézards, on est d'accord. Donc rien à voir, vous voyez, avec Dark Souls. Là c'est un papillon. Ça n'a absolument rien à voir les gars. C'est logique. Ah oui, je me rappelle, c'est pas là qu'il y a un espèce de mini boss ? Je crois que c'est là. Il fallait lui ramener un truc là, je ne sais plus, un nounours ou je ne sais pas quoi, une poupée peut-être ? Ça me dit quelque chose. Ma famille a pris mon bébé de moi et m'a envoyé ici. Ils ont dit que c'était pour mon propre bonheur, mais c'était pas mal. Un bébé doit être avec sa mère. Quoi ? Quoi ? Quoi ? À la mairie les gars, à la mairie. Il est safe. Ah bah oui, c'est ça ! Oh putain, c'est ça les gars ! Ça va être dur, ça va être dur. Est-ce qu'on peut le filoter ? Est-ce que je peux tomber sur lui ? Ah oui ! Putain, c'est tous les dégâts ? Oh la vache, sérieux ? Ça va être dur. On va jouer Petit Bras. Ça s'appelle Jouer Petit Bras. Mais c'est quoi ces PV ? Ah, mais sérieux ? Non mais c'est aberrant les PV. Oh ! Oh l'enfoiré ! Et pas plus de deux coups. Pas plus de deux coups ! Parronki ! Pas plus de deux coups ! ... ... ... ... ... C'est parti ! Qu'est-ce qu'il a donné là ? Tête de matraque ! Ce n'est pas une arme ? Il a droppé une arme ! Il a droppé son arme ! Il a droppé ça, dis donc ! Et ça squale sur la technique. Il faudra essayer ça. On pourrait essayer. Est-ce que je peux le mettre maintenant ? Ça squale en B ? Ah mais non ! Je suis con, je regardais à droite ! Non, pas du tout ! Pas du tout ! Ça squale la mobilité ! Non, pas du tout ! Non, non, non ! Ça squale la mobilité ! L'allonge est pitoyable ! Alors là ! Je pense que jouer avec ça, c'est un handicap ! C'est une matraque ! La matraque du gendarme ! Vu que ça squale en mobilité, ce n'est pas la peine de prendre ça ! Je reprends ma rapière, très bien ! Ok ! Bon ! Merci Bad Domingo pour les 5 balles ! Mais t'es sérieux ? Attention, attention ! Ok, donc c'est raccourci tout à l'heure ça ! C'est bien ça ! Ouais, je devrais revenir ! On devrait revenir ! Sans demander notre reste ! Hest-ce qu'il y a plein ! Je ne sais pas ! Est-ce que ce n'était pas l'ascenseur de tout à l'heure ? Il me semble que oui. Si c'est l'ascenseur, c'est parfait. On va remonter pile-poil où on était. Je crois bien que c'était ça. Bad Domingo ! Je ne sais pas si tu as entendu parler du projet du Youtubeur TeV ici Japon. Je ne connais pas le Youtubeur TeV ici Japon. C'est son nom ça ? Il s'appelle TeV ici Japon ? Et ça ne veut rien dire enfin. Euh non. Il va faire un musée du jeu vidéo intéressant. Non, il va faire un musée. Je ne sais pas, écoute, j'irai voir. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas ce bon vieux TeV. Mais d'accord. Ok, donc parfait. On revient ici. Vous savez quoi vu le nombre de... On va se téléporter pour aller utiliser nos âmes. On va faire ça. Non, je ne le connais pas dans TeV ici Japon. Mais c'est un nom ça. C'est un nom. Je ne sais pas, c'est une chaîne qui est connue. Allo TeV ici Japon. Non, j'écoute. Alors, combien j'ai de points là ? Oh la la, on a beaucoup de points là. On a beaucoup de points. Euh, on va mettre... On va mettre un point. On va mettre un point. On va mettre deux points dans Vitalité. Deux points dans Vitalité. Vigueur, c'est la Stamina. Est-ce que c'est vraiment le coup ? La Stamina. Allez, un point dans Stamina. Euh... Deux points dans Technique. Ouais voilà. Et deux points dans Technique. Ça me semble pas mal ça, non ? Allez hop, on valide. On valide. On valide. On peut parler. D'accord, ok. Et donc la lampe... Elle sert à quoi la lampe monade ? J'ai pas compris. Donc c'est là où il y a Gemini Cricket. On veut bien, mais ça sert à quoi ? Ouais, ça reste pas très clair. Bon par contre, j'ai des trucs à utiliser, moi. Euh... Tout ça, là. On va utiliser. Ça sert à que dalle de le garder, non ? On va utiliser. Oui. C'est cool. Ah, mais j'ai un ergot de chef du défilé. Ah, mais le boss nous a filé ça ! On peut transmuter en 5000 âmes. Un chasseur de trésors pourrait être intéressé par cet ergot rare. Ah ! Si c'est comme dans les Souls... Attention, ça n'a rien à voir. Mais si c'est comme dans les Souls... À mon avis, ça va être proche. Je sens qu'à un moment donné, on va pouvoir nous filer des armes. Ça va être les armes des boss à tous les coups. Donc pour l'instant, il vaut peut-être mieux le garder quand même. Plutôt que de l'utiliser. On va faire ça. On ne va pas l'utiliser pour l'instant, les gars. Pour l'instant. Ok, encore un petit coup en vitalité. Ça ne mangera pas de pain. Deux en vitalité. Allez, deux en vitalité. Voilà ! Bon, mais très bien. Parfait. Let's go ! Alors quand je me TP, je vais là. C'était porté vers un autre Stargazer. On tient de la maison. Voilà, c'est là. Tout à fait. Un youtubeur qui fait plein d'autres trucs à côté, qui parle principalement de la culture japonais sur sa chaîne. D'accord, 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 d'accord. Après, vous savez, des youtubeurs, il y en a tellement. Moi, je n'en connais pas tant que ça en réalité. Surtout les youtubeurs récents, je ne connais presque rien. Donc, je me renseignerai. C'est un Français qui habite au Japon. Il a un petit million, je crois. Un petit million ? Un petit million d'abonnés ? Oh, du menu frottant, ça, les gars. Du menu frottant. Merde, 62 en plus. Je t'en tape cet ennemi. Ah merde, on a gros le clébard. Mais ouais, mais aussi ils sont 150. D'accord, ok, donc c'est un youtubeur qui vit au Japon, qui parle du japon mais j'en connaissais un mais ça doit pas être lui j'en connaissais un qui faisait ça j'en connaissais j'ai vu quelques vidéos mais c'était peut-être lui remarque je connais pas son nom mais c'est pas là où y'a l'âne ah mais c'est là où y'a l'âne c'est exactement comme la démo c'est vraiment pareil l'âne de shrek le retour de bourrique et attention il est chiant il avait été chiant lui mais on peut le backstab c'est un rêve ou un rêve oh la la vitesse quel enfoiré je sais pas je sais pas Sous-titrage ST' 501 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 1 point 1 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 Encore en vitalité. Allez, allons-y comme ça. Ecoute, on verra bien ce que ça donne. J'espère ne pas avoir fait de conneries. De mon point de vue, ça a l'air très très bon. Mais non, on ne sait jamais. On fera pas une petite pause là. Que je repose ma langue. Pause café. Je ne sais pas comment j'ai fait avec cette langue. Est-ce que je vous laisse ici, c'est un mot panorama ? Vous avez une belle musique, vous avez de la chance. Dans la démo, on avait trouvé un disque. On avait trouvé un vinyle pour le gramophone. Mais alors, savoir où je l'avais trouvé ? Est-ce que quelqu'un se rappelle ? On ne voit pas ici. Pause café. Je reviens dans 5 minutes. Ensuite... Ensuite... ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 C'est parti ! 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 On le retrouve à partir de là, bonne chance à tous ! Ce n'est pas là ! Ce n'est pas là ! Ce n'est pas là, on est d'accord ! Non, ça n'est pas là ! C'est parti ! C'est parti ! Ça m'étonne ! Ça m'étonne cette histoire ! Je rappelle que c'est parti ! Je rappelle que lui était là ! Je n'ai pas le bon timing ! C'est parti ! C'est parti ! Ah oui, c'est parti ! Ah oui, c'était là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et merci Raymond ! Et merci Raymond ! Pour les 55 mois ! Il est bien bon, notre Raymond ! C'est la barinade ! Tout à fait ! La barinade ! La barinade ! Merci JBG également ! Ah merde ! Est-elle pas adorable ? Euh... On va mentir ! Ce veille est très mignon ! La confesse sera contente ! Merci pour les deux balles JBG ! Tu m'as donné mon seul souci ! Mon amour ! Mon amour ! Mon amour ! On va être heureux maintenant ! Bon, le café, il en est où là ? On doit pas être malo avec le café ! Mon amour ! Mon amour ! Mon amour ! Alors... File, fragment d'ergot ! Ah ! Bah oui ! C'est elle qui nous file le disque ! Tiens ! Bah voilà ! Très bien ! Parfait ! Par contre, il faut retrouver... Par là, il y avait... On va se refaire les têtes au trash mode ! Ah tu m'as eu ! On passe par là... Et on sera bon ! Ah mais qu'il est con ! J'aurais dû passer par là ! Voilà ! J'aurais dû prendre l'ascenseur tout à l'heure ! Ça aurait été plus rapide ! Voilà l'erreur ! Si t'avais pas menti, elle t'aurait pas donné le vinyle ! C'est vrai ? Ah donc faut vraiment mentir ! Il faut vraiment mentir dans le jeu ! C'est marrant ça ! Téléporter, hôtel, ok ! Téléporter, hôtel, ok ! Téléporter, hôtel, ok ! On va voir si on peut se mettre la musique... Elle était bien ! Elle était sympa la musique ! Alors est-ce qu'on peut... Comment ça, j'ai pas de disque ? Ah ! Très bien ! C'est bon ! Le café... Allez, café. Sous-titrage ST' 501 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 Une fenêtre qui parle... A la c... Alors, il y a une échelle là ? Descends la première échelle. Pas d'échelle enfin... De quelle échelle on parle là ? Est-ce que c'est ici ? Descends la première échelle. C'est là ? Faut que j'avance non ? C'est pas très clair cette histoire d'échelle les gars. Oh non, c'est pas clair. Je l'entends le chat. Je l'entends le chat là. Cette échelle là alors ? Il va me faire chier lui. Là ? Là ? What ? Mais attends, mais quoi ? Mais c'est introuvable ! Mais c'est introuvable ! Il n'y a même pas de PNJ derrière ! Mais qui a trouvé ça ? Mais c'est scandaleux ! Non mais sérieusement ! Faut s'approcher, et quand tu es là, il y a marqué parler ! Mais les gars, quand tu veux trouver un truc pareil... Ça n'a pas de sens ! Ça n'a pas de sens ! C'est un peu bizarre ! On l'entend causer la première fois qu'on vient... Ah ! Fallait écouter alors ! Murphy me manque ! Murphy me manque ! Et alors ? Je vois que là-bas, il y a d'autres fenêtres. Peut-être qu'on peut lui parler aussi là, non ? On peut parler là aussi ? Ben non, là non ! C'est tout ? Mais ça ne sert à rien ! Bon, ben voilà ! Murphy lui manque ! Ah ! C'est lui Murphy ! Murphy ! C'est lui Murphy ? Pas clair ! Non, c'est pas lui Murphy ! Non, c'est pas lui ! Murphy ! Convertisseur d'isolation standard du syndicat de l'atelier ! C'est vraiment le nom des objets ! Il y a vraiment un mec qui s'est fait chier ! Il aurait juste pu appeler ça « anneau de quelque chose » Non, c'est un convertisseur standard des ateliers élémentaires du Dr. Strums ! Oui ! Ah oui, c'est ça ! C'est quoi ? Une amulette ? C'est pas une amulette ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est mieux ? Attends, qu'est-ce que c'est ? Il faut comprendre ce qu'on voit déjà ! Déjà, comprendre ce que l'on voit, ce sera bien ! Qu'est-ce que je vois ? Je vois un truc qui pèse un peu plus lourd et qui en fait est beaucoup mieux ! C'est le taux de réduction des dégâts dans tout genre de ce que je vois là ! Eh bien écoutez, c'est mieux ! C'est clairement mieux ! Beaucoup mieux même ! Et donc évidemment je vais l'équiper ! Hop ! Voilà ! Et oui, le poids, ça commence à être chiant tout à fait ! Voilà ! Merci beaucoup ! Ok ! Il faut trouver un objet par rapport à Murphy ! Alors ça d'accord ! Alors j'ai une question ! Est-ce que l'objet est forcément dans cette zone ? Parce que j'ai l'impression d'avoir tout fait ! Est-ce que l'objet peut être genre beaucoup plus tard dans le jeu ? Il faudra revenir pour lui ramener ? Ou est-ce que l'objet est forcément dans le coin ? Voilà ! Dans les objets clés ? Les objets clés ? Objets à collecter ? Livres, notes, lettres ? C'est ça les objets clés ? C'est ça les objets clés ? On dirait bien ! Si tu vois un flic robot, c'est Murphy à coup sûr ! C'est très très bon ! J'ai la ref ! J'ai la ref les gars ! Je suis vieux ! Mes amis, il m'appelle Murphy ! Vous appelez-moi Robocop ! Donc du coup, c'est ici l'objet à trouver ou pas ? C'est pas clair les gars ! Logiquement, si tu as l'objet, il te le dit ! Non mais c'est ça d'accord ! La question c'est, est-ce que l'objet se trouve forcément dans les parages ? C'est ça la question ! Est-ce que quelqu'un sait si l'objet se trouve forcément dans la zone ? Ou est-ce qu'il peut être vraiment à un tout autre endroit ? Ça me paraît être une question logique ! On pensez quoi ? Il y a une fenêtre là aussi ! Il y a des fenêtres partout ! Il y a des fenêtres partout ! Parce que j'ai un peu l'impression d'avoir un peu tout clean là les gars ! Cet endroit là, on l'a fait tout à l'heure ! Donc, vous en pensez quoi vous ? Dans l'arène du boss ? Vraiment ? Dans l'arène du boss, c'est sérieux cette histoire ? Je vais enlever quand même ! La longueur ! Elle est bien ! Alors, les griffes, c'est sérieux ! Je vais enlever les griffes, c'est sérieux ! Je vais voir mais je vais l'avoir dans l'arène du boss ! boss tout cela me paraît peu clair les gars vous êtes sûrs de vous là où j'ai un doute il faut vraiment vraiment bien regarder l'arène du boss bon on va aller voir alors allo Jean-Pierre bon ok et histoire du chat alors l'arène du boss voyons l'arène du boss cours de cours de la mairie de crates alors voilà clairement j'aurais jamais trouvé ce pnj c'est même pas un pnj on le voit pas c'est une fenêtre éclairée après effectivement si quand on vient là la première fois on entend une voix c'est ma fausse c'est moi qui n'ai pas fait attention on est d'accord je ne peux donc m'en prendre qu'à moi même les gars qu'à moi même alors murphy serait par ici ah oui ce n'est pas lui pas du tout ce n'est pas murphy murphy déconne pas murphy le chat est à l'hôtel il change souvent de place ah bon j'ai pas vu de chat bon la suite c'est là ok bon ça c'est la suite mais on n'a pas eu le on n'a pas eu murphy il n'y a pas de murphy ici les gars ah pas mal on a raté murphy les gars on va y retourner on va y retourner paniquez pas oh bah murphy allons-y C'est quand même chaud les gars de trouver, excusez-moi parce que tu ne le vois vraiment pas. Quand tu es là, tu ne vois que dalle. Il n'y a rien là-haut ! Rien là-dedans, enfin ! Mais il n'y a que dalle, c'est quoi cette histoire ? Vous êtes sérieux là ? Non mais les gars, il n'y a rien là-haut. Mais sur un banc, mais j'y suis là-haut, il n'y a rien, regardez. Mais bien qu'il n'y a rien, je n'ai pas de possibilité de loot. Je ne peux pas looter ni rien, regardez. Si c'était là, j'ai l'impression que c'était là, regardez, il y a marqué friends, amis, bilingue. Mais là je ne peux rien looter si jamais c'était ici. Ce n'est quand même pas très clair les gars là. Sur le banc où c'est écrit friend par terre, s'il n'y est pas, c'est que tu es probablement par l'OpenJ avant de battre le boss, c'est trop tard. Ah, parce qu'en plus il faut le faire avant le boss. Ah ben dis donc, bon, ben voilà. Ah ben écoutez, il fallait le faire avant le boss apparemment. Et du coup j'ai raté quoi alors ? Cette blague ? Et alors j'ai raté quoi ? Un vinyle ? Putain mais je suis... Attends mais c'est n'importe nawak ça ! Tu peux rater des trucs aussi facilement que ça ? Et le pire c'est qu'il faut le faire avant de péter le boss. Bah non les gars là, non les gars, non, 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 non. Le conseil municipal peut accepter ça. C'est un sifflet qu'on récupère sur le banc. Et qui est dans les objets clés, mais je ne l'ai pas. Ah ben c'est génial. Et ben c'est super. Ah d'accord, fallait parler au PNJ avant de tuer le boss. C'est un petit peu non plus ça les gars, excusez-moi. Ça c'est pas bien du tout ça. Pas bien du tout. J'ai peut-être raté la meilleure arme du jeu. C'est possible ? Bon c'est pas grave. Bon, on va augmenter le poids par contre. Bon, on va mettre au moins 3 points. Capacité. On va mettre capacité, on va augmenter jusqu'à 10 fois même 11, non. 11. En plus si je vais à 11, je suis plus lourd. On va le mettre à 11 et le dernier, encore un peu de vitalité. Ça me paraît très bien comme ça. Très bien. Voilà. Bon. Je ne peux pas augmenter mon arme, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah mais j'ai un nouveau bras. V'là qu'on a un nouveau bras. Le Fulminis. Ok, donc c'est dégâts électriques. Surtout dégâts électriques, d'accord. Elle est stylée comme ça. Bon voilà, on va la prendre. Combien elle pèse ? Ah par contre le poids plus élevé. Attends. Poids, poids, non ça va. Non, je n'ai rien dit. Non, pas du tout en fait. Bon, c'est équivalent. Ok. Le chat est au-dessus du réceptionniste. Ah. Au-dessus du... On peut lui parler ? Il fuit comme un couard. Oh, il s'est barré. Il s'est barré le chat. Il est passé où ? Il a fuit. Il s'est barré. C'est une petite bouboule. Tout le monde de Crot connaît la histoire. Tout tout parce que quelqu'un qui aime cette histoire plus que quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est bizarre. Je ne me rappelle pas... Qui exactement c'était quelqu'un ? Ce livre me rappelle... D'accord, d'accord, d'accord. Piano, commencer à jouer. Il faut des partitions aussi. Il nous manque juste la sonate au clair de lune, évidemment, les gars. Vous avez la ref. Bien sûr. Bon, on a perdu le chat, par contre. Le chat s'est barré, disons. Le chat s'est barré. Allez. Bon, allez. On s'amuse, on s'amuse, mais... Allons-y. C'est parti. La cour de la mairie de Crot. Il bouge dans l'hôtel, d'accord. C'est marrant ce qu'il y ait du chat. C'est marrant ce qu'il y ait du chat. Oh là, qu'est-ce qu'il y a là ? Calme-toi. Calme-toi. Ah ! J'ai tombé. J'ai tombé. Une échelle ici. Oh là, un nouvel ennemi, ça. Allons-y. Est-ce qu'il est seul ? Il est seul. What ? Merde. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça va bien. T'es sérieux, toi, là ? Il est passé, il est là. Putain ! Donnez-moi un arc ! Tentez de sauter. Tentez de sauter. Il est pas mort. Fragment. On aurait pu remonter par là. Il n'y a rien d'autre. Le mieux, c'est de lui tomber dessus pour le finir. En plus, il m'engolise. Non mais c'est une blague, là. Putain ! On va passer à son pote vite fait. Ok, ça y est, à nous. Et oui, évidemment. Oh la vache ! Mais putain, c'est pas vrai, il y a des lanceurs à la con. Quel enfer ! On peut en faire tranquille. Il n'y a pas de stun, là ? Si, ça y est. Il n'y a pas de stun, là ? Si, ça y est. Est-ce que j'utilise en potion, je ferais mieux de revenir. Est-ce que ça sert vraiment à ce que je loot, là ? Les catalyseurs, les objets à lancer et tout, là. Je devrais revenir. Bon, j'avance un petit peu, mais après on va... Quel an ! Surchauffe ! Oh la vache ! Oh non, il n'y a pas de friendly fire ! Non, les gars, c'est interdit, ça ! What ? Mais comment ? De là-bas ! De là-bas, humain, lui ! T'es aussi loin, vraiment ? Ça, par contre, les gars, c'était moche. Ce qui vient de se passer, c'était vraiment, vraiment moche. Excusez-moi, mais vraiment. Il s'est pris la grenade dans la tête. Il n'a pas pris de dégâts ! Merde, les gars ! Non ! Non, les gars, non ! Ça, c'est pas possible ! Ça, c'est pas possible, les gars ! Ça ne peut plus te permettre, dans ce genre de jeu, de faire ce genre de truc. Merde ! Attends, je ne vous prépare. Je trouve pas mon truc, attends ! J'ai plus l'habitude ! Ah ! Allô ! Il y a du monde ? Voilà ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Il y a du monde ? Ça rentabilise, hein ! Il y a du monde 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 ! Une énigme. C'est un homme ? C'est un homme non ? C'est connu cette énigme. Un humain ou un monstre ? C'est un humain mais est-ce que je dois mentir là ? J'ai un doute. J'ai répondu correctement. J'ai une énigme, faut pas mentir, ça n'aurait pas de sens. C'est jamais très clair s'il faut mentir ou pas dans le jeu. Il y aura d'autres énigmes en plus. On a obtenu la clé de la trinité ! Ah, la clé lui avait un truc. La clé de la trinité ! Allez ! Voilà. J'ai peur ce con. Ah, j'aime bien être sur les toits comme ça. On peut admirer les panoramas les gars. J'aime les panoramas. Oui. J'aime les panoramas les alles. J'aime les pas les deux. J'aime lesgenais. J'aime bien les verres. il y a un stargazer à côté il y a un stargazer pas loin les gars c'est bon ça parfait chaîne c'est quoi chaîne je peux comprendre ce qu'on loot aussi dans ce jeu c'est un objet de jet d'accord ok ok pour attaquer tout simplement la décharge écrite est efficace contre les marionnettes on s'en doute un petit peu roger dis donc dis donc roger et là bas il y a un gros ils ont des pv c'est con ils sont très lents ils sont très lents ah je pense pas qu'il allait faire ça j'ai raté ma parade mais non il n'y a pas de friendly fire ça j'aime pas du tout ah ça les gars j'aime pas je vous le dis mais ouais mais non c'est tellement pas normal ça les gars il peut faire deux fois d'accord ok oh 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 ... ... ... Comment ils ont de PV ces ennemis ? ... 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 Non j'étais loin, j'étais loin ! Ah c'est pas vrai ! C'est pas possible quoi... C'est un enfer ! Mais c'est un enfer ! Ok d'accord je reviens ! Ah mais d'accord ! Ok ! Mais je vais t'arrêter tout à l'heure ! Ah oui j'étais revenu ! D'accord ! Mais non ! J'aurais pu accéder à cet endroit directement ! Mais j'y crois pas ! Si j'avais fait 2 mètres... Ah non j'aurais été bloqué ! Ah oui ! Non j'aurais été bloqué parce que j'aurais pas pu passer là à cause du tuyau ! D'accord ok ! Ok mais c'est parfait ! On reste sur le mini-boss ! Bon 5200 ! Je vous rappelle plus par contre où était le premier bonhomme qu'on a vu là qui était méga chaud ! Mais on va essayer de se le faire hein ! Il faut juste que je me rumeurs où il était ! On est d'accord qu'il y en avait bien deux ! On se trompe pas hein ! Comment ça on dirait l'ogre de Sekiro ? Oh ! Les mauvaises paroles ! Arrêtez les gars ! C'est un hommage ! C'est un hommage les gars ! Arrêtez là ! Retenons s'il vous pleut là ! Ok ! Deux niveaux ! Allez un coin technique non ? Ouais ! Technique c'est très très bon ! C'est parfait ! On va se faire le mini-boss ! Enfin si on y arrive ! Donc je dois me TP pas ici mais certainement là ! Est-ce que les gros respawn ? J'ai un doute ! De toute façon on va vite le voir hein ! Bon il est évident que le gros mec de feu qu'on a tué là il va pas respawn ça c'est certain ! Mais lui... Ah eux ils respawn ! Putain ! Je vais tenter de rush, peut-être qu'ils peuvent pas passer l'échelle Ça m'étonnerait qu'il puisse venir ! Alors ! A nous deux ! C'est là qu'il va arriver, tu vas voir, c'est rigolo ! Il viendra pas ! Bon ! On peut target les deux jambes et le QQ ! Il a deux boulets ! Il est méga lent d'accord ! C'est vraiment classique hein ! Ah j'aurais pas dû le faire ! Ah les gros dégâts quand même ! Oh ! Leïmou ! Oh ! Leïmou ! Ok Oh c'était devant Oh c'était devant On est vraiment dans le boss Classique Encore une fois des souls quoi Les boss qui sont trop gros Ils tapent leurs pieds Du vol Ah c'est là C'était là Non mais écoutez je crois pas que ce sera le plus gros combat de boss de l'histoire des souls Il tombe Il a droppé un quartz 96-0 pour la France Le rugby c'est très bon ça Un petit peu humiliant quand même Il faut ce qu'il faut Il faut ce qu'il faut C'est une arme Une arme avec la lame et la poignée très bien Euh voyons C'est ça Oh parfait En plus c'est une arme technique Donc une arme rapide On va l'essayer On va l'essayer Non pas du tout Ah si 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 tout à fait Putain elle est pas mal Elle fait des dégâts en tout cas Elle est pas améliorée Elle fait presque autant de dégâts que mon arme C'est très étonnant C'est très étonnant Sans être améliorée Donc si je l'améliore Elle fera plus de dégâts Ah c'est étonnant C'est pas mal ça C'est pas mal ça Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm C'est pas mal hein Non En plus la longue est correcte ça m'a l'air pas mal ça tiens pour le coup alors faut que je regarde alors 61 la réduction de dégâts donc c'est un petit peu moins que moi on est d'accord moi c'est combien ouais moi je suis à 65 mais bon c'est presque ça reste 61 ça reste du lourd mais un petit peu moins de réduction de dégâts il ya tempête d'en taille je préfère la série d'en taille et l'en taille patiente on va voir ce que ça fait l'en taille patiente en plus on gagne il ya plus de charge d'accumulateur il ya plus de charge de fable franchement si on n'avait pas amélioré l'autre si j'avais pas créé l'autre arme clairement je passerai sur cette arme je pense que si on avait que la rapière je passerai sur ça elle est pas mal non c'est une arme qui me semble viable c'est une arme qui me semble tout à fait viable après elle est quand même plus lente elle est quand même plus lente que mon arme pas déconner elle est bien mais elle reste plus lente comme un arme mais ce qui est pété c'est ça là ça c'est pété bon ça consomme 50% de l'endurance mais ça tu tues tous les trachs comme avec ça ouais bon je préfère quand même la rapière parce qu'elle est plus rapide pour l'instant mais voilà c'est à quand même un peu plus vite bref très très bien tout ça très très bien j'aimerais juste du coup essayer de retrouver le bonhomme avec l'armure de feu est-ce que quelqu'un se rappelle on avait trouvé le premier bonhomme de feu on retente de l'avoir est-ce que ça on peut l'utiliser est-ce que je peux l'utiliser dans mon si je vais là sac on peut utiliser je peux utiliser et du coup je vais où je veux avec d'accord en fait il faut faire ça ça sert à que dalle de revenir au feu de camp en fait tu fais ça c'est beaucoup plus rapide je trouve ça un peu abusé quand même qu'on puisse n'importe quand et dès le début du jeu se tp où on veut au hub ou à n'importe quel ancien feu de camp de façon illimité c'est peut-être un poil too much non peut-être un poil too much on a deux niveaux peut-être un peu d'endurance non on va prendre un coup d'endurance vitalité on est bon pour l'instant je n'ai pas y touché un coup d'endurance et des dégâts endurance et dégâts ok c'est un peu bizarre c'est cet os illimité là c'est très curieux vraiment très curieux donc à je vais de toute façon retomber dessus tu me dis j'arrquais du coup ok t'as aussi la pièce où t'as pas descendu à l'échelle mais il ya tellement d'endroits il ya une pièce où j'ai pas descendu l'échelle sans doute mais c'est laquelle quoi pour retrouver le truc il faut que je refasse tout la pièce où j'ai pas descendu l'échelle quand tu veux te rappeler tout ça je vais reprendre du début comment tu veux te rappeler tout ça avec les mains ah oui oui ça y est je vois où c'est effectivement oui oui la petite pièce agroi d'autres coups c'est pas là du tout aussi quoi que je suis à côté je suis à côté je suis à côté c'est bon d'accord oui je vois où c'est effectivement il y avait une trappe en fait il y y avait une trappe et c'est que j'y suis pas allé ça me revient on y va c'est juste là ça devrait être là voilà c'était là c'était là c'était donc j'y vais hop ils vont pas me suivre non c'est quoi ça ah il y a un pnj effectivement on a failli rater un pnj on peut lui parler non oh non mais c'est un fou lui mais putain mais part il arrête quand il s'arrête pas se repos mais on peut parer et ça marche pas la parade ok le backstab est possible je vais crever le backstab est faisable c'est cool bon il bug pas j'avais espoir de le faire bugger je comprends c'est hallucinant mais qu'est-ce que c'est que cet ennemi m un Je ne sais pas si c'est de l'eau et de l'eau. Faut le parade lui ! Faut le parade lui ! Qu'est l'enculé ! Non mais genre ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui ? Composer ! Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? On n'a pas très bien joué mais il est décédé. Oh ! Clairement là c'était full parade. Full parade pour l'avoir convenablement c'est sûr. Full pari ! Qu'est-ce qu'il a droppé ? Son costume j'ai l'impression. Peut-être pas que... Si ! Là il n'y a rien. Pas d'amulette. Bon il a droppé son costume je pense seulement. Bon j'ai aucune envie de m'équiper de ça. Y'a l'âne. Mais bon. Non merci. Celui-là encore il est pas mal. Celui-là encore je dis pourquoi pas. Celui-là les gars je dis pourquoi pas. Allez on va mettre ça. Et pas que ça. Il y avait trois trucs. Il y avait trois trucs. On a eu son casque. On a eu sa tenue. Il y avait autre chose. Alors c'est peut-être son émote. Ah ça doit être ça non. Promesse de rôdeur c'est pas lui. Ça doit être ça. Bon bref. Très bien. On peut rien looter sur la table là non ? Ah non d'accord ça a ouvert là. Ok. Ça a juste ouvert cet endroit. Très bien. Bon. Bah écoute on va continuer sauf que je ne sais même pas par où aller en fait. Je me rends compte que je ne sais pas par où aller pour continuer moi. Bah non. C'est vrai je ne sais pas par où aller. Ecoutez j'ai bien réussi à retrouver mon chemin. J'ai bien retrouvé mon chemin les gars. Je ne sais pas exactement par où mais... Voyons, est-ce que je peux revenir là, mais il ne me semble pas qu'il y avait de... Je vais refaire le chemin normal, c'est-à-dire par là. Le chemin normal, c'est par là. Et on va voir ce que j'ai pu rater. Déjà, je ne t'ai pas allé là, tiens. Par exemple ! Il y avait un gros loot ! Et encore une dague. Une arme. Une arme qui est une dague. Ça va être pour nous en plus, non ? Ça peut être complètement être pour nous. On va faire des tests, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs armes qui sont viables. Je ne pense pas qu'il y ait une arme vraiment pétée où on va rouler sur le jeu. Je pense qu'il y a plusieurs combinaisons qui vont permettre plusieurs armes vraiment efficaces. Ça semble clairement être le cas. Ça, c'est une arme de feu. Avec ça, on est sur une arme de feu. Donc, si on tombe sur des ennemis ou un boss vraiment sensible au feu. Du coup, c'est que la lame. C'est ça. On n'a que la lame à prendre. C'est la lame qui a les attaques de feu. OK. Il faudra faire des tests. Il faudra tester tout ça sur les mannequins qu'il y a au début et on verra bien. Les mannequins qu'il y a à l'hôtel. Je reviens là, d'accord. Déjà, j'ai failli rater ça. S'il faut, c'est hyper important de le prendre. On a pu rater ça. Ah oui, ça y est, je vois où il faut aller. Eh bien oui. Eh oui, effectivement. Là où on va aller, c'est forcément là où il y a l'autre camp. Eh bien oui, il y avait une sorte d'arène. Ça va être méga chaud. Ne l'oublions pas, il faut sauter ici. Bien joué Milou. Je te laisse. Et là, je reviens ici. On n'a pas grand intérêt. On va pas les tuer, ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller de l'autre côté ? Ah non, on est bloqué là. Non, non, il n'y a rien. De l'autre côté, il n'y aura rien. Ah oui, c'est en face, je crois. Je ne sais plus où c'est. Je me rappelle de la zone là, c'est là où il y a beaucoup de verre un peu dégueulasse. Mais alors, comment on y va ? Je ne sais plus. Bon, j'y vais à l'aveugle là. Je reviens ici. Bon, c'est pas très grave. Ce serait pas à droite là. C'est peut-être juste à droite. J'ai loupé une porte après le renard et le chat. Ah ben, je vais aller voir ça alors. Je vais aller voir ça alors. Surtout s'il avait pu y retourner. Normalement, le renard et le chat, c'est par là. Je pense que c'est le plus rapide pour y retourner. Quoique non. Le plus rapide, c'est ce TP. Mais là, ça sera quand même rapide, je pense. Une porte ! Putain, pourtant j'ai bien regardé ! Une porte là où il y avait le renard et le chat, vraiment ? Bon, parce qu'on sort en bas ?", Ah mais c'est ici ! On a retrouvé l'endroit pour la suite du jeu Ok Bon il y a eu une porte, j'ai oublié ici Vraiment ? C'est quand même pas ça là Elle est où cette porte ? Comment ça une porte ? Il n'y a pas de porte Ah non j'ai tout fait ici là Attends dis-moi où c'est parce que sinon je ne vais pas la trouver Là on a tout fait Là-bas aussi Donc je t'écoute Où est la porte du coup ? Que j'aurais oublié Ça ne peut pas être ça Ça c'est la porte où je suis venu tout à l'heure C'est là où il y a le boulet Le boulet il est derrière Après les trois mobs avant le tuyau rouge Après les trois mobs avant le tuyau rouge Là ? Dans cette ruelle ? C'est pas là hein ? Ah ça la porte maintenant elle était fermée tout à l'heure Pas ce tuyau ? Je suis un peu lourd là non ? C'est pas ce tuyau en plus ? C'est à dire complexe ça les gars Après le renard et le chat mais avant le tuyau rouge Après le renard et le chat mais avant le tuyau rouge Ah oui d'accord Ah oui d'accord Donc ça se passerait pas là Et pourtant mais non A moins qu'il y a une porte ici Je l'aurais vu Avant le tuyau rouge Avant le tuyau rouge On y est au tuyau rouge C'est bien ce tuyau rouge là ? Je vois pas où c'est Je ne comprends pas Mais il n'y a pas de porte Ah après les 3 mobs qu'il y a là-bas C'est quand même pas clair ce level design Pour faire 100% des zones il faut y aller Allez donc Le 100% il faut y aller D'accord Après les ennemis qui sont là alors ok Alors ce serait par là Et bien c'est possible Oh la 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 cette porte là Ah fallait la clé de la trinité Alors effectivement Clairement je l'aurais zappé cette porte Que voyons-nous ? Un bouc Il y a un bouc C'est encore une arme ? Non Une queue de pi de sang bleu et du quartz Ah ! Elle est pas mal celle-là Là Ah on va garder ça les gars On va garder ça Ça c'est pas mal Ecoutez c'est notre meilleur costume On va garder ça Et on a eu quoi ? Une queue de je sais pas quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une queue ? Une queue ? Une queue ? Ah je sais pas On va combattre mille ans pour trouver ce que c'est évidemment Je sais pas ce que j'ai eu Ah c'était peut-être un masque non ? Non c'était pas un masque Ah je sais pas, c'était du quartz ? Ah bon ? Pas vu Trois ne font qu'un vous qui avez ouvert cette porte Merde il a écrit quoi ? Ne faites plus quoi ? Est-ce qu'il a dit ? Non j'ai pas lu ce qu'il avait écrit Je suis bloqué je crois Allo ? Vous pouvez me redire le truc ? Ne faites plus qu'un avec les grands Oui Sans doute On va dire qu'il n'y a rien à faire Bon cette fois-ci on est bon pour la suite On sait parfaitement où ça se trouve Enfin je crois J'ai un doute cela dit Attends Est-ce que... Attends j'étais allé là tout à l'heure ? Oui j'étais allé là J'étais allé en haut Ah j'étais pas allé là Je crois pas J'étais pas allé là putain Il y a tellement de chemin Il y a tellement de chemin J'étais pas allé là On a failli rater du leurre vous vous rendez compte ? Bon Il y a plein de petits chemins Alors je dois juste maintenant me rappeler où était l'endroit Je crois que c'est... Ça ne peut être que par là Très bien Ça devait être à droite Voilà c'est parti C'était là Alors... Mais qui part là ? Ah mais attendez ! Et là-haut il y avait un truc qu'on a pas chopé C'est ça le plus bizarre C'est que là-haut il y a un Stargazer qu'on a pas eu C'est quand même le truc le plus curieux ça C'est quand même le truc le plus curieux ça Alors c'est peut-être pour plus tard tu me diras Sans doute pour plus tard Bon Ça doit être trop là d'ailleurs Et oui c'est là On l'a retrouvé On l'a retrouvé C'est pas duré C'est pas duré C'est pas duré C'est pas duré Mais... Ils ont mis à la déchets Et ils me ont mis à la peinture C'est pas ça C'est pas possible Ma battre a fait C'est pas duré 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 Il faut chercher son majordome. Ça peut être être le boss non ? Ça sent le boss cette histoire de majordome. Dans 3500 on ne va pas aller. Il ne faut pas tomber là dedans. C'est la rivière de la vie. On va se faire niquer. Attention, c'est pas bon du tout ça. C'est pas bon du tout ça. Je vais me faire niquer. On va se faire niquer là. Il y en a en fait du lore. Il y en a du lore les gars. Le but c'est d'aller là-bas. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je passe par là ? Est-ce que je dois vraiment sauter ? Il est aberrant là. Pourtant. Bon niveau loot on est pas mal. Clairement on n'est pas du tout obligé de le tuer. Mais j'ai envie de me le faire. Donc on va essayer. Alors je devrais peut-être... Ouais à mon avis le meilleur truc c'est... Non le meilleur truc... Il faut lui sauter sur la tête pour lui faire des gros dégâts. Mais bon. Non déjà je suis con. Déjà il faut se préparer. Evidemment. Il faut se préparer comme tout à l'heure les gars. C'est à dire... Au secours cet inventaire. C'est à dire... Que là on va se mettre... Les... Ampoules... Voilà c'est ça. Et là... Juste... C'est où là ? Il n'y a pas d'autres des consommables ? Ce que je cherche c'est pas là. Tu es tellement de conneries. Ah c'est ça. Voilà. Et avec ça... On sera prêt. Il vient jusque là ou pas lui ? Il devrait y venir. Il devrait y aller. Genre je n'ai pas paré là. Non. Putain. Mais vas-y mais... Mais je peux pas partir. Regarde. Regarde ce qui se passe. Non mais vraiment les gars. Putain. Putain. C'est hallucinant comment il t'enchaîne quand t'es à terre. C'est tellement scandaleux. T'es bloqué. Tu peux rien faire. Il te bourre. Ah. Ça c'est pas possible. Allez. Bon il a droppé un convertisseur. Allez. On a vraiment tué tout le monde. Il a droppé un convertisseur. Ça sent l'upgrade. On va regarder. Convertisseur. C'est à quel endroit ça ? C'est là. Alors. C'est mieux mais pas pour tout. Bizarrement. Il y a un gros taux de réduction des dégâts de feu. Après je perds la décharge électrique. Bon pas de beaucoup. On perd beaucoup les dégâts d'acide par contre. Ah oui. On gagne énormément en résistance de feu. D'accord. On doule la résistance de feu. Par contre on perd beaucoup en acide. Voilà. C'est ça surtout. D'accord. Alors. Si c'est un boss de feu il faudra mettre ça. Bon je vais le mettre. Je vais le mettre parce que de toute façon dégâts physiques ça reste un tout petit peu mieux. Mais après ça dépendra vraiment si c'est un boss de feu ou pas. D'accord. Très bien. C'est le début ou ça ou la fin ? C'est le début de la zone. C'est le début de la zone. C'est le début. C'est le début de la zone. Ah mais le boss est là ? Ah mais le boss va être là s'il y a un truc de spectre ! Ah bah oui ! Ah bah le boss est là les gars, attendez ! Le boss est là, du coup c'est pas la peine d'y aller avec une potion, on va se TP ! C'est pas la peine d'y aller avec une potion comme ça, c'est ridicule ! Donc on va se TP au Stargazer le plus récent... Non j'étais con, à l'hôtel, quel abruti ! Quel abruti ! Il y a même pas de cooldown avec la montre à gousser pour se TP, c'est quand même dingue ! Incroyable ! Gratuit, pas de cooldown, tu TP quand tu veux ! Ah bah tant mieux tiens ! Vous voulez que je vous dise ? Tant mieux ! On va mettre un petit peu en technique... Peut-être capacité, non ? Ou vigueur... Vigueur ! Vigueur pour l'endurance, on va faire ça ! Alors ! Bon bah le boss ça va être le majordome j'imagine ! A tous les coups ! Alors comment ils retournaient rapidement ? Le mieux c'est qu'elle de passer par là... C'est en face non ? Elle me laisse tomber... C'est pas très loin ! C'est pas très loin ? C'est pas pour ça ! C'est trop loin ! C'est pas plus loin ? Bon mais c'est un boss de feu Maintenant tu comprends pourquoi l'autre il a dropé La résistance au feu Evidemment Alors Fueco Fueco El Fueco El Fueco El Fueco La musique est pas mal Oh El Fueco Putain la vache Il nous tape avec une espèce d'enclume ou quoi Il a pas l'air hyper chaud Faut vraiment timer cette attaque Il va falloir timer cette attaque Bon pour l'instant ça va Oh Ok j'ai fait vite ça quand même, oh vas-y ah ouais j'ai été fait bon franchement ça a l'air d'aller ça devrait le faire là de ce que je vois bon ça va ça va ça va ça va de ce que je vois ça la chaudière la chaudière ils émaient bien ça dans les vieux jrpg genre dans Seiken 3 tu as une chaudière, je crois dans Secret of Evermore il y a une chaudière aussi j'ai pas le temps de faire mon trou oh putain tu les vois pas ces attaques ça ça va j'ai pas le temps de je peux pas lui faire ça à chaque fois c'est la punition derrière je suis en surchauffe énorme j'ai pas réussi à le mettre en état de stun avec toutes les attaques chargées que j'ai fait là sérieux j'ai fait quelques contre parfaits mais surtout c'est très étonnant j'ai quasiment fait que des attaques chargées en espérant lui briser la posture et au final que dalle c'est un petit peu d'aigle tu vois forcément combien j'ai fait l'attaque chargée là une dizaine non peut-être qu'il est plus résistant bon par contre il me faut le truc quand il surchauffe même si en fait là ça part très très vite la surchauffe part beaucoup plus vite non c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas la peine il faut juste timer les attaques putain mais c'est pas vrai les dégâts la moindre attaque c'est la c'est la punition derrière on a compris on a compris le pattern il va être chaud en fait je pensais que ça irait je vois pas en plus quand il fait avec son bras il est hors cadre il est hors cadre non non mais ça va aller il faut juste vraiment il faut réussir à bien synchroniser comme à chaque fois bien synchroniser ses attaques et une fois que je pourrais bien tout parer ce sera le easy win je fais quand même des gros 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 dégâts oublions pas que j'ai mon bras aussi je n'utilise jamais en fait le bras je n'utilise pas le bras c'est pas bien ça pas bien j'ai paré putain mais vas-y tu devrais être encore plus rapide plus rapide j'ai beau paré il ne se passe rien c'est abusé il le lance tellement en fait il lance les attaques tellement rapidement tellement rapidement et tu ne les vois pas en plus parce qu'elles sont en l'air putain ah c'est abusé comment il les lance vite les attaques c'est scandaleux c'est un scandale monsieur monsieur le haut fourneau monsieur la chaudière madame la chaudière j'ai j'y paraiii Et ouais, mais il est trop près de moi, je pouvais pas le voir, la merde ! C'est scandaleux ce boss ! Mais arrête de faire ça ! Arrête de faire ça ! Arrête de faire l'attaque du marteau ! C'est parti ! J'ai été pris quand même ! Oh là, ça te touche ! Ça te touche, t'as le dot ! Ah oui, d'accord ! D'accord ! Oh l'enculé ! J'ai voulu ! C'est abusé là ou autre son bordel ! Ça, ça nous protège ! Très bien ! J'ai pas foncé ! Comment t'esquives ça là ? Faut pas reculer ! Là, clairement, le seul truc pour esquiver ce bordel, son lance-flamme, c'est d'être très proche et de tourner autour de lui ! Je pense ! Reculer ne sert à rien ! Clairement, il faut rester proche de lui ! Phase 2, il faut rester très proche ! Le lance-flamme, il faut vraiment tourner du côté gauche et aller derrière lui sinon tu te le prends ! Je pense que c'est la seule méthode ! Je pense que c'est la seule méthode ! Il faut que j'arrive à faire les premiers 50% sans me faire toucher quasiment ! Clairement, il me faut toutes mes potions pour la P2 ! On commence à comprendre quand même ! On commence à comprendre les gars ! J'ai déjà pris tout ça en dégâts ? Mais non ! Impossible ! Mais non, il ne faut pas faire ça ! Quand il est proche de moi, ce n'est pas la peine d'essayer de garder, il faut vraiment que je run et que je fuis ! C'est pas mal ! Quel con ! J'aurais dû run avant ! Non, c'est bon ! Non, c'est bon ! On est pas mal ! Il faut vraiment que je reste proche de lui après, sinon je suis foutu ! Non ! Mais c'est quoi ? 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 Mais pas ça ! J'en suis douté ! C'est quoi ? 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 Putain d'enculé ! On revient pas ! On revient pas ! On revient pas ! On revient pas ! Sous-titrage ST' 501 Je suis foutu, je suis foutu, je n'ai plus d'endurance, je n'ai pas pu, non, oh, oh Il y a un pilier là-bas Très bien Quel con Il y a une touche, abruti, t'es calpe le con C'est parti Il y a une touche, abruti, t'es calpe le con Je voulais lui mettre un coup du bras Et j'ai fait la garde Bon, on l'a eu quand même après Eh mais putain, on n'en a plus de vie Est-ce qu'on peut dire qu'on a bien joué ? Mais bien sûr que oui, on a bien joué les gars, vu qu'on l'a eu C'est pas plus compliqué que ça, voyez ? La chaudière est décédée Du coup, j'ai absolument pas regardé ce qu'il avait drop Il a drop des trucs intéressants, genre une arme ou que d'elle ? Je ne sais pas ce qu'il a drop C'est chiant ça à chaque fois Ça passe en une seconde, tu ne sais pas ce qu'il drop Il n'y a rien de plus pénible On ne sait pas Allez, on va revenir Merci pour les GG Je ne pense pas que je puisse améliorer Ah, c'est qui parle Mais qui parle Il y a un nouveau PNJ Ah mais ça allait être Quand il s'appelle Vinini Je ne peux toujours pas Ben non, il nous faut une pierre de croissant de lune Qu'on n'a pas Ecoutez, pour l'instant, je vais garder mon arme Ah, il est là Ah, d'accord Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Il a pris la factory et je ne peux pas vous remercier Je ne peux pas vous remercier Je ne peux pas vous remercier Sans la factory, il n'y a plus de nouveaux puppets Bonne vivant Bonne vivant C'est un peu plus de votre service, mon ami Si le nom Vinini rings no bells Peut-être que vous avez entendu de Kratz Prince of high society That is because they are one and the same Just two of the many names I've collected in my three decades here on Earth Asterix abandonne le jeu Mais il est vraiment trop dur là ? Franchement, à mon avis, c'est juste un problème, je pense, d'arme Moi, je pense que les armes peuvent vraiment faire une énorme différence face au boss On le voit bien On le voit bien Donc clairement, je pense que si un boss, on le trouve hyper dur Clairement, la solution, ce sera changer d'arme Voilà Changer d'arme Pour moi, c'est évident que Toute la difficulté va être d'en réussir à trouver la bonne arme pour chaque boss Je suis certain que ça va être ça Pierre aiguisé spécial Vous pouvez équiper une pierre aiguisée C'est quoi encore cette connerie ? Sur une affûteuse, en parlant de Stargazer Ah, on peut utiliser qu'une seule fois Oui, donc il faut le garder pour les boss D'accord Autrement dit, il faut garder ça pour les boss Mais donc, comment ça se passe ? Une petite nouvelle question d'affûteuse Comment ça fonctionne ? Oui, mais comment ça marche ? Amazza, c'est un prototipé C'est un prototipé C'est un prototipé C'est un prototipé Très bien, comment je... Ah, ça va être trop l'heure Donc on peut changer le bras Bon, on va garder ça Mais en fait, ça m'a l'air assez inutile, non, ce bras-là Ça m'a l'air assez inutile, cette connerie de bras, non ? Je sais pas, je m'en sers pas Pour l'instant, c'est pas hyper utile, on est d'accord, les bras, là Peut-être plus tard avec d'autres prothèses qui sont plus intéressantes Mais pour l'instant, ça a pas l'air dingue Ou alors c'est moi qui ai pas compris l'utilité Parce que non seulement ça a pas l'air dingue Même si là, j'ai vu quand même que j'ai fait des gros dégâts électriques sur le boss Il devait être sensible à l'électricité Clairement, j'aurais pu lui balancer, c'est sûr J'aurais pu lui balancer des grenades électriques Ça aurait fait le taf, c'est sûr C'est certain, mais bon Ça passe 100 Donc comment ça marche ? Ça a fabriqué le bras de Légion Comment ça ? On peut fabriquer un bras aussi ? Flamberge Ah, c'est un bras lance-flamme Et donc je peux ? Ah oui, je peux le fabriquer Grâce à l'amplificateur de flamme à haute puissance Si ça sert qu'à ça, on va le faire Et j'ai l'impression qu'on est obligé Vu que ça va être d'abord celui-là, ensuite celui-là Ah non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit Il y en a d'autres à côté, attendez Oh mais les autres demandent autre chose Ces jointures de la Légion Attendez, jointures de la Légion ? D'accord Il faut trouver des jointures de la Légion Pour améliorer les prothèses qu'on a déjà Sauf les yeux du faucon qu'on n'a pas du tout Enfin je crois Non, j'ai rien dit Toutes ces prothèses-là, en fait, on les a pas Il n'y en a aucune qu'on a là Déus ex machina J'ai la ref, Pandemonium J'ai la ref aussi C'est toutes les refs Bon, écoute, on va le faire J'ai l'impression que ça ne sert qu'à ça, donc allons-y Et là donc, on chope la flamberge Et si on veut voir la vague de feu Et on ne peut pas Au moins c'est clair Et donc, modifier le bras Putain, j'y comprends rien, tout ce bordel-là Fulminis, charge mobile Ça, c'est l'amélioration Ah, grâce au calibre de la Légion On peut passer à la charge mobile Permettre de se déplacer tout en chargeant la décharge électrique D'accord Alors que là, on ne peut pas bouger quand on fait ça Là, on peut bouger Ce qui est un petit peu mieux, on est d'accord Alors, est-ce que le calibre de la Légion ne sert que à ça ? Et non ! Ah oui, voilà, c'est ça Ah oui, attention Le calibre sert Ah oui, pour toutes les améliorations des autres Ah oui, donc là, attention, il ne faut pas faire un humble Là, il faut vraiment choisir le bras qu'on va utiliser Vu qu'ensuite, il faudra des calibres de Légion pour l'améliorer Voilà Alors, du coup, que choisir ? Ah oui Ben écoutez, pour l'instant, je n'ai rien à prendre On va garder la flambeur, je vais voir si elle est très bien ou pas du tout On augmente la portée des attaques de feu, ce qui est très bien pour le coup Ça, c'est une bonne amélioration Ok, ok, ok Ben écoutez, il faudra réfléchir et voir ce qu'on veut prendre Et le bras de base ne peut pas être modifié D'accord Bon, pour l'instant, je ne vais rien prendre On va juste s'équiper de la flamberge et puis voilà D'accord, ok Est-ce qu'on est bien équipé de la flamberge, là ? Pas du tout Alors Comment je fais ? Changer de bras Voilà, merci Donc, voyons, attaques de feu, 40, 12 C'est un peu pourri, hein ? Seulement 40, plus 12 ? Vraiment ? Attendez, je vais essayer sur un mannequin qui sont à côté, là, pour voir Faut maintenir, j'imagine Faut maintenir Alors évidemment, si tu fais ça sur un boss qui est hypersensible au feu Ah, c'est pas mal C'est pas mal Parce que ça se vide quand même assez lentement, là-bas, en bas Voilà, fini D'accord Et la portée, c'est où ? Ah, il faut être proche quand même C'est ça la portée C'est The Witcher 3, là D'accord, ok, ok, ok Et oui, bah écoutez, si un boss est très sensible au feu, ce sera bien Ça peut être pas mal de l'améliorer, semble Alors, j'ai juste essayé avec le bras électrique, là, pour voir The Witcher 3, le retour, c'est ça ? Il y a un peu de tout dans ce jeu, finalement Mais ça, il faut être à côté, on est d'accord C'est 185 Si on le fait direct, et si on m'en tient Ouais, bah écoutez Évidemment, tout dépend si on combat des ennemis qui sont sensibles En gros, c'est simple Si c'est des robots ou des marionnettes, des automates Évidemment qu'ils vont être plus sensibles à l'électricité Et si c'est des trucs plus de chair Des humains ou des trucs comme ça Ils vont être sensibles au feu, quoi Je crois qu'on peut partir là-dessus Ok Très bien Ah mais c'est lui son majordome C'était pas le boss, finalement Je suis Mastor Vanini, Major Domo Peltinella, à votre service, sir La House Vanini Carries only the finest in luxury merchandise I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance I am certain you will be able to find something that suits you, sir At the house of Vanini, even priceless things have a price Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance C'est un vendeur Il vend des pipes C'est pas une pipe, ça ? Ah non, c'est une manivelle Ah, mais attendez Attendez Il vend une manivelle de technique Je vais le prendre, moi, ça C'est ça qu'il vous faut Ben oui Augmente la progression de la poignée C'est-à-dire Ah oui, non, d'accord, c'est le même truc Restons les ajustements de la poignée d'armes Imprègne une arme avec une décharge électrique Ah oui, ça, ça doit être bien, ça Ça doit être bien, ça Ça coûte cher On peut acheter ça pour améliorer la doublure qu'on avait Euh, d'accord Donc la différence, c'est qu'il y en a qui protègent plus aux dégâts d'entaille, d'estoc et de frappe Mais bon Au final, on ne sait jamais, évidemment, qui on va affronter Donc c'est compliqué Faut que je fasse un comparatif avec mon truc En tout cas, je vais prendre ça déjà Et j'ai amélioré mon arme, ça semble évident Ça fait 5.8 Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai, ça ? Il pourrait mettre le comparo direct, qu'on n'est pas allé là Ouais, c'est mieux Dans tous les cas, je vais en prendre un Parce que là, je suis à 4.12 On va dire 4.3.50 et 5 Voilà 4.3.50 et 5 4.3.50 et 5 Il en a combien ? Ouais, donc c'est un petit peu mieux Bon, le seul truc, il faut choisir lequel on veut en priorité A mon avis, plutôt frappe Je pense qu'il faut plutôt faire les attaques de frappe vraiment évoluer Parce que Ouais, 6.60, c'est pas beaucoup Parce que estoc, bof Et en taille, bof Mais là, il y a beaucoup d'ennemis qui frappent avec des gros marteaux, des trucs, tu ne dois même pas arriver, ça te fait des dégâts monstrueux Je prendrais plutôt ça, moi On va faire ça Très bien On perd un tout petit peu, on perd un tout petit peu, mais presque rien sur entaille Westock et on gagne énormément sur les dégâts de frappe Je valide Ensuite Alors, on va voir pour du coup faire évoluer la poignée, niveau technique On va la passer en rang A Ce qui normalement, si bien compris, on va prendre 10 points de frappe Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire Donc on va le faire Hop, très bien Du coup, la technique, maintenant l'espoil en A Parfait, on va prendre nos niveaux et on est bon Alors j'ai aussi du quartz, il faut aussi qu'on aille là-haut pour voir un petit peu le tableau avec le quartz C'est du boulot les gars, c'est du boulot C'est un vilain Torgal, ça Un vilain Torgal Il est pas mignon Ok, alors On avait dit que vitalité, franchement, vincait bien Mais quand je vois les mandales que le boss me donne Je commence à me poser des questions, tu vois Ah oui, je me pose des questions, les gars Non, ça ira pour l'instant Il faut augmenter, voilà, capacité Je pense qu'on va faire deux points en capacité, vous savez quoi Non, un point, ça suffit Un en capacité et un en vigueur Voilà Allez, let's go Quelle heure il est ? Minuit 15, on s'arrête là ou on continue ? On peut continuer, on va dire une petite trentaine de minutes, mais pas plus En plus, il faut aller voir Gepetto pour voir cette histoire de quartz Il faut chercher le chat Ah mais le chat, il peut être partout là Il y a un truc à faire avec ce putain de chat ou il n'y a rien à faire ? Il fait le petit museau Je ne sais pas où il est moi ce con de chat Alors C'est quoi ça, modifier la forme ? Activer l'organe, modifier la forme, qu'est-ce que ça veut dire ? Aucune forme, sauvegarder sur l'appareil Mais comme ça, ça va plus vite Comme ça, ça va plus vite Très bien On doit pouvoir sauvegarder des 7 sans doute On a 2 quartz, parfait Du coup, on va pouvoir en faire évoluer un entier Donc, non, je ne veux pas l'esquivelier, je m'en fous Soit le fable, soit... Ah mais non, c'est ça qu'il faut prendre Ouais, franchement, le coup du fable, on s'en fout un petit peu 3 ou 4, ça ne changera rien au Spielblick Par contre, durée d'opportunité, c'est peut-être augmenté Ça, c'est très très bon Donc, on y va Ah, je ne peux pas le remettre une seconde fois, ça D'accord Du coup Peut-être ça Après, je le fais déjà là, donc je ne vais pas le faire là C'est affaire doublon Je ne sais même pas si ça le prend en compte Une seule fois, ça suffit Ça, c'était nul Qu'est-ce qui était bien, là Ça, c'est nul Ah oui, ça, c'est pas trop trop mal, ça La conscience en endurant des attaques chargées Ça, c'est pas mal Ça, c'est nul On va prendre ça Réduit l'endurant des attaques chargées Et l'autre, on va mettre Ça se stack, tu es sûr, Cosmos On ne sait jamais Avec ce genre de jeu à la con Même les développeurs ne savent pas souvent Bon, du coup, je vais le prendre Alors, je vais le prendre Durée de stupéfaction augmentée J'espère bien Bien que ça se stack, attention On débloque la phase 2 Mais on n'a plus de quartz C'est triste Permet d'esquiver lorsque vous êtes au sol Ah ben voilà Voilà ce qu'il nous faudra Si on ne veut pas se faire enchaîner Quand on est au sol Mais bon Est-ce qu'on va vraiment le prendre ? C'est pas sûr Ah, ça, ça va être bien pour moi Ah, ça aussi, c'est bien Une nouvelle amulette Nouvel emplacement, c'est bien aussi Bon, ok Let's go Ah, c'est pareil Plutôt que d'aller là Hop là, je fais ça J'utilise de la montre Et on peut directement Aller où on veut Du coup, le Stargazer le plus récent Oui, ben oui, c'est ça Je pense On finit à 1h du matin PixGeek Quelle heure il est ? À 1h du matin, c'est sévère quand même Mais oui, de toute façon Oui, oui, vers 1h on arrête À 1h on arrête Oui, voilà À 1h les gars, on stoppe Évidemment Mais non, qu'est-ce que je fous ici ? Oh ! Changer la pierre aiguisée sur l'affûteuse C'est quoi ça encore ? Oh là là, mais c'est encore un nouveau truc Mais ça ne s'arrête jamais Ah oui, il faut le faire ça du coup Ça a la gratuite On dirait que c'est gratuit ça Donc c'est ça qu'on peut utiliser une seule fois Par session quoi Par run, on est d'accord Donc là, je peux même prendre mon arme avec du feu Très fragile Il ne peut pas être utilisé trop souvent Alors, je vais le faire Equipé, voilà Et donc là Ça veut dire que quoi ? J'ai un truc dans mon inventaire qui permet de l'utiliser Non, je ne le vois pas Le projet semble complexe Ah, attendez Alors là, on le voit en bas Mais comment ça marche ? Ah, ok Ça marche avec l'affûteuse On va essayer parce que ce n'est pas clair du tout pour moi Ce n'est pas clair les gars Quand je vais là Et là du coup, ça va être Ah, voilà Ah, ok C'est indiqué Alors il faut faire L, T et X Pour utiliser la pierre Voilà Il faut penser à ça en plein combat par contre Il faut penser à ça en combat Plutôt de faire ça C'est ça, c'est ça et ça Hop, là Et là du coup Et là on a le buff de feu Combien de temps ça dure ça ? Je veux juste voir combien de temps ça dure à peu près Est-ce que j'en saisir 30 secondes Ou si j'en saisir plusieurs minutes Parce que là, clairement C'est quelque chose qu'il faut garder jusqu'au boss de la zone Ah, c'est déjà fini Ah ouais Ok, ça dure 30 secondes Avec 40 secondes peut-être D'accord, ok Allez go Je pense pas que ça change vraiment la philosophie d'un combat Mais bon Peut-être que je me trompe Salut Pierre Et Évidemment Tout ça qui je n'ai pas dit bonjour C'est-à-dire Mais tous les autres Absolument tous les autres Mais c'est la vie C'est comme ça Oui, je refasse des lives nocturnes Pourquoi pas Pourquoi pas les gars Pourquoi pas Alors J'espère qu'on va sortir par contre de là Ça serait bien Est-ce qu'il est possible de ne pas passer tout le jeu dans des égouts Dans des égouts sombres Dégueulasses Qui rappellent évidemment Les moments Les plus sombres De notre histoire Ça rappelle clairement Les heures les plus sombres De notre histoire Les gars On aimerait bien que ça cesse S'il vous plaît les égouts C'est bon On les a vus les égouts C'est bon Est-ce qu'on peut sortir ? Oh non, ça continue les égouts Non Non les gars Non Ça explose ça à votre avis ? J'ai un doute A la c** Une bonbonne de feu Une bombo ou une bombe de feu C'est pas pareil les gars Une bonbonne de feu C'est là Alors Une bonbonne de feu Pour être lancée D'accord Ok On peut lancer Des grenades électriques Maintenant on peut lancer Des grenades de feu D'accord T'as compris Non mais les gars Ne dites pas que c'est encore Les égouts Non Pitié Ah non Je crois pas Non c'est bon Il y a une forêt Il y a une forêt On va enfin sortir On va enfin sortir Pas une mine Pas une mine Pas une mine On sort des égouts Pour rentrer dans une mine Non 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 Une mine Mais putain Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qui s'est passé Non Non Ah bah si 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 C'est une mine Mais comment ils veulent Qu'on puisse Généralement Dans un jeu Quand t'as des tonneaux explosifs T'as des projectiles Tu vois J'ai pas un arc Ou un truc Mais là Ah la c** Mais là en fait On dirait qu'on est obligé De se le prendre le bordel Donc c'est curieux Si c'est curieux C'est curieux les gars Merci Pierre Vous avez vu J'ai salué Pierre Du coup il y a un don de deux balles Et voilà Vous avez vu la maîtrise Regardez Par exemple Je vais saluer Je sais pas moi Que c'est qu'on pourrait saluer là-dedans Par exemple On va saluer Ah bah Astérix Tiens Vu que je vois que Astérix Est redevenu un mauvais membre Vu qu'il est plus sobe Donc On va saluer Astérix Et normalement Normalement C'est pas une science exacte Mais Il devrait se resum Dans les trois minutes Si c'était une bonne personne Et là on ne sait pas Est-ce que Astérix Est vraiment une bonne personne C'est pas sûr les gars C'est pas sûr Dans ce cas là Peut-être qu'il va pas se resum Eh oui Vous voyez on ne sait jamais Bref En tout cas merci Pierre Pour les deux balles Petit don du soir espoir Mais exactement L'espoir De sortir de cette mine Oh putain je pensais pas Qu'on allait dans une mine Par contre Après les égouts La mine Après les égouts La mine Mais on veut pas en 2023 Aller dans des égouts Puis ensuite dans une mine Personne a envie Et non on veut pas On veut pas Bon ce qu'il faut C'est que je les attire Vers le tonneau explosif Je pense Est-ce que c'est possible Tu y vas dessus Non tu n'y vas pas Je sais pas du coup Mais non Qu'est-ce qu'il fait pas là-bas Après je dis ça Mais Pierre de lune cachée Je dis ça Mais je crois que je peux lancer Des roues dessus On a des roues Peut-être que je peux les utiliser Pour faire péter les tonneaux Ça c'est possible Je crois qu'on balance des merdes Mais je suis pas sûr Ah si si je suis sûr Oh bien joué Roger Ah oui Pas mal Roger Pas mal Non là pas mal Il faut le dire Le beau geste Pierre de lune sombre du contrat C'est pas ça qu'il me fallait Pour faire évoluer mon arme Ça ressemble à ça Mais lune sombre du contrat Ça m'étonne Ça m'étonne Ça m'étonne Encore une arme, oh c'est une clé, une clé à molette, c'est ça non ? On dirait une clé à molette, ah oui. C'est plutôt de la force, ça se quale en force. C'est pas pour nous, on peut quand même regarder. Ah ouais. Oh c'est très très lent. Oh que c'est lent, bah c'est un marteau quoi. C'est un marteau. Cherchez pas les gars, c'est un marteau. C'est le marteau du jeu. C'est un peu marrant. On a chopé le marteau du jeu dis donc. J'ai sauté à côté les gars. Je l'ai vu le tonneau. J'ai bien sauté à côté exprès. Mais non, j'étais venu là tout à l'heure, d'accord. Est-ce qu'on aurait pas oublié cette première partie de la mine ? Je crois qu'on est bon. Oui, on est bon. Oh non, pas lui, non. Oh je suis fou. En plus je suis pas prêt. On va essayer évidemment, mais bon. ça va être très compliqué les gars. Ça va être très compliqué là. Après je peux fuir. Peut-être qu'ils vont mieux fuir donc. Je vais essayer de fuir. Peut-être qu'il y a un feu de camp en haut parce que là... Il y a un feu de camp en haut. Ah non, c'est un... Si ? Mais oui, c'est un feu de camp en haut. Oh le génie ! Oh le génie ! Le génie ! Le Master Genius qui a encore frappé. C'est beau les gars, c'est beau ! Comment ça ? Non ! Je suis bloqué. Mais c'est pas vrai cet ennemi de merde ! Putain, mais lui vraiment, il est insupportable ! Il est insupportable lui ! C'est le pire ennemi du jeu, c'est pas possible ! Ah mais c'est joli ici ! Mais tu peux dégager ! Mais va-t'en ! Putain, va-t'en ! Quel enfer ! Oh là là, j'en étais sûr ! Ils vont nous faire le coup à chaque fois, Dupont qui s'effondre ! Il est de Gérard ! Il était là, il s'est dit... Moi j'ai joué à Dark Souls ! Oh ! Moi j'ai joué à Dark Souls ! Je crois que j'ai eu la pierre ! Je crois que j'ai quand même chopé la pierre avant de mourir ! Ce qui est quand même le principal ! Je sais pas si l'autre papillon va respawn ou pas ! Probable que oui, mais j'en sais rien ! En tout cas j'ai chopé la pierre, ce qui est un peu le principal ! Bon, on respawn ici, c'est bien ! L'autre camp est là-bas, parfait ! Quel enfer ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ours Forestier qui offre un sub à la communauté ! C'est ce qu'on appelle un doublement bon membre ! Car déjà sub et on fait un petit cadeau ! Ça vous la coupe ça hein ! Et c'est évidemment Satanaël, comme toujours, qui en bénéficie ! Merci bien Ours Forestier, tu es bien bon ! Satanaël, vous le verrez ! Qui aura l'icône chrono, un jour ! Sans être jamais sub lui-même ! Bah il est fort hein ! Très très fort ! Et PixGeek pareil ! Merci beaucoup PixGeek ! Qui offre un sub à Falecula Stéphane ! Eh bien merci bien PixGeek ! Voilà des bons membres ! Satanaël, tu as l'icône frog pour l'instant ! Tu vas voir, ça va évoluer ! Ça va évoluer ! Bon, qu'est-ce qu'on fait par contre ? Parce que si je le tue, je risque de perdre mes âmes ! Après j'ai que 1800, ce qui est clairement pas énorme ! 1800 âmes c'est pas énorme ! Je pense que je peux me permettre de tenter de le tuer ! Allons-y ! J'aime bien la zone là, par contre c'est très très joli là ! Il se passerait presque quelque chose ! Alors attends ! Faut juste que je me remette ici le truc anti-surchauffe ! Et peut-être que je devrais aussi infuser mon arme avec de l'électricité ! Ce serait pas mal ça ! Parce que là en plus j'ai pris le bras de feu qui va être inutilisable sur lui ! De l'autre côté je peux le tuer sans ! On peut le tuer sans ! On peut le tuer sans, faut pas déconner ! Alors j'ai juste besoin de quoi ? J'ai besoin de... Ça ! Que je vais mettre là ! Et deux ! Je trouve que les icônes sont pas top ! Tous ressemblent un petit peu ! Mais c'est compliqué de se... C'est compliqué de voir ce qu'on fait là ! Euh... C'est ça ! Voilà ! Ok ! Allons-y ! Putain ! Putain ! Mais putain ! Mais j'ai bon... Ah je suis en surchauffe déjà ! D'accord ! Il rend fou lui ! Ouf ! Belle parade ! Double parade ! Il explose ! Amulette de porteur ! Par contre il droppe toujours des bons trucs ! Ce qui fait plaisir, c'est qu'ils sont chauds ! Mais au moins il droppe vraiment un truc à la fin ! Voilà ! Il droppe vraiment un truc tu vois ! Peut-être même, je pense que c'est à chaque fois un truc unique ! Amulette de porteur ! Ah c'est pas mal ! Augmente la limite de poids ! Alors il faut voir de combien ! Evidemment ! Mais si c'est beaucoup, c'est très intéressant ! On est à combien de poids là ? On le voit où ça ? On est à... Ah oui c'est là-haut ! On est à 79,3 au maximum ! C'est ça ! Voilà ! 79,3 ! Alors, il faut voir de combien ça augmente maintenant ! Voyons à la place de l'amulette de vie ! 79 on a dit ! Non, il n'y a pas de malus ! On ne sait jamais ! Non, il n'y a pas de malus ! Ah c'est pas mal ! C'est pas mal ! Putain tu passes à 91 ! C'est pas mal ! Bon c'est pas pété ! C'est pas pété ! C'est pas mal ! En fait ça équivaut à 3 points ! Ça équivaut je pense à 3 points ! Je pense hein ! 3 points qu'on mettraient dans capacité ! Donc c'est bien ! Je vais l'utiliser ! Je veux juste que je ne compare avec l'amulette de vie ! Elle est où la mulette de vie ? C'est ça ? Elle est là ! Ça donne combien la mulette de vie ? Parce que ça j'ai envie de garder le... Oh ! Augmente les dégâts infligés aux marionettes ! Parce qu'on tue quasiment que des marionettes dans le jeu ! Donc ça me semble important de le garder ! Mais la mulette de vie ! Comment ça me donne de vie là ? Est-ce que c'est pété ou on s'en fout un petit peu de ça finalement ? Combien j'ai de vie ? C'est indiqué où ? Ah c'est un enfer ! Ce menu ! J'ai 505 PV ! Et si je l'enlève... Eh bien j'ai... Ah oui quand même ! C'est quand même 30 PV ! Bon ! J'ai quand même le viré ! D'accord ! Donc c'est un pourcentage ! Je pensais que c'était fixe ! Mais non ! C'est pas fixe en fait ! C'est un pourcentage par rapport à notre total de PV ! Ça doit être du coup je ne sais pas... 5% ? Non plus ! Non ! Moins ! Attends ! Voyons ! 30 PV ! C'est plus ! C'est 33 PV non ? 33 PV je crois à peu près ! Sur 500 ça fait combien ? Moins de 5% non ? 4% ? Ah je ne sais pas ! Je vous laisse faire le compte ! Je vous laisse faire le compte ! Mais je préfère... Oui bon c'est pas très grave ! 30 PV c'est pas grave ! Je préfère... Je préfère garder l'anneau là ! Voilà ! C'est très très bien ça ! J'aime bien l'anneau ! Ok nickel ! Ah c'est joli là ! Il y a une très belle colorimétrie là ! C'est plaisir ! Ah et en plus je ne regarde pas assez en hauteur ! Il se passe des choses ! Regardez ! Est-ce qu'on est allé sur ce pont ? Probable que oui ! Il se passe des choses ! Wow ! Ah ben d'accord ! Ils sortent tous d'un seul coup ! C'est la fête ! Mais ça... Ok j'ai essayé un truc qui n'a pas marché ! J'ai fait NIMP ! C'est vrai que ça fait RE4 ! Voilà un wake un petit peu ! RE4 voilà un wake ! Tiens ! Bon j'ai fait NIMP ! Bon j'ai fait NIMP ! Voilà ! Avec le contre parfait ! Ecoutez j'aime bien le jeu en tout cas ! Mais bon c'est... Voilà il faut... Je pense qu'il faut clairement aimer évidemment les sous-like ! Si vous n'aimez pas les sous-like, vous n'aimerez pas ce jeu ! C'est une évidence ! Moi je trouve ça très sympa ! Mais c'est parce que j'aime bien le genre ! Ecoutez... J'y trouve mon compte ! Clairement ! J'y trouve mon compte ! Putain mais... C'est un sniper lui ! Ah faut qu'il est là lui ! Putain mais what ! Mais what ! Avec quoi il combat lui ? C'est un bras ! Oh putain ! Oh la 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 ! Mais ce que je prends ! Mais ce que je prends ! Ça y est tu es descendu ! Automate sans tête ! Mais ce que j'ai pris ! Oh ! La totale ! La... Totale ! La totale ! Oh non ! Oh ça c'est con ! Alors ça par contre c'est con qu'on ne puisse pas aller là ! Qu'on puisse pas grimper là ! Non ça les gars, c'est pas possible ! Ca c'est pas possible ça ! On ne peut pas faire ça, ça c'est pas normal tu vois. Quel intérêt en fait de vous faire grimper là, si une fois que tu es là, tu es bloqué. Ah non, non les gars, non, 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 non les gars, non ! Ah mais non ! On ne peut pas faire ça. Ah mais tout à l'heure on est tombé ici, du coup il va tomber. Est-ce que c'est bien fait ? Ah il ne s'est pas bien fait, il ne tombe pas ! Genre tu es plus léger toi. Mais attendez, maintenant que j'y pense, il n'y avait pas mon cadavre en bas là ? J'ai oublié mon cadavre, c'est bien là que je suis tombé tout à l'heure. Et oui, mais du coup si je veux mon cadavre, il faut en revenir. Ça ne les stun pas ces bidons ! Ça ne les stun pas le lance-flamme, ça sert à quoi du coup ? C'est quoi l'intérêt ? À part faire joli. Ah, laisse tomber quoi ! Ça ne les stun pas, donc là clairement, ça ne les ralentit même pas, ça ne les ralentit pas donc. À part si vraiment tu as des ennemis qui sont vraiment vraiment sensibles au feu, mais sinon ça va être inutile ça. Est-ce que je suis mort tout à l'heure ? Ça doit être là-dedans. Ah, c'est bon, il revient ! Alors attention par contre aux bidons. On a eu de la chance. Bonne nouvelle, les papillons respawnent. Merci Stuart pour ton sub. Bienvenue Stuart. Même si bon, ça faisait même dans quelques temps que tu parlais beaucoup sur le chat. Peut-être même un petit peu trop Stuart, parfois. Et oui ! Mais je te pardonne. Parce que je suis bien donc. Alors par contre mon cadavre... Il n'était pas là mon cadavre ? Ecoutez, mon cadavre il a disparu. Mais c'est vrai, en fait il a disparu. Ah mais oui parce que je suis mort entre temps ! Donc j'ai perdu les âmes, c'est ça ? Ah oui, non mais c'est ça ? Eh oui ! Vu qu'on est redécédé. Donc j'ai dû perdre. Eh oui, c'est ça ! Bah oui, c'est ça ! J'ai perdu mon cadavre ! Oh merde ! C'est joli là ! Là c'est joli ! Parce qu'on n'a rien oublié avec ces tombes là, non ? C'est bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas des lignes avec les tombes. Ok, écoutez, je pense qu'on a tout visité. On peut y aller. Ah je prends mon temps les gars ! Je pense que les endroits que l'on voit sont visitables. Sans doute. En tout cas, je laisse que... Oh non ! Mais non ! Là non non plus ! Mais ce n'est pas possible ! Il y a quand même des erreurs de débutants les gars ! Vraiment ! Il y a des erreurs de débutants qui te font dire en fait que ce n'est pas un From Software ! Ça, ce n'est pas possible ! Il n'y a aucun From Software qui a ça ! Tu ne peux pas faire ça ! Pas dans un jeu comme ça ! Qui est déjà très cloisonné, tu ne peux pas faire ça ! Ah oui ! Tu ne peux pas ! Tu ne peux pas ! C'est une erreur de débutants les gars ! De débutants ! Putain ! On va mourir ! Putain ! Oh la la ! D'accord ! Qui je suis foutu ! Mais non ! Oh le vieux piège ! Le vieux piège ! Les gars ! Le vieux piège ! J'ai sauté dedans à pieds joints ! Oh le vieux piège ! Non mais je t'ai foutu ! Il y avait trois derrière ! Avec des fourches en plus ! Putain ! Bon ! On passe dans le speedrun, c'est parti ! On va s'en occuper ! A la ! L'autre speedrun ! Ils vont tous me suivre Vous allez voir Ça va être comique C'était là Mais qu'est-ce qu'il fait Le perfect On vient de faire le combat Perfect On ne pouvait pas mieux jouer que ça Les applaudissements Sont autorisés sur le chat Les applaudissements Les congratulations Sont autorisés Les gars Eh oui C'est autorisé ici Convertisseur Résistance à la corrosion D'accord Merci 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 Mais pas d'autographe S'il vous plaît Pas aujourd'hui Je suis fatigué Bien Bien Je connais parfaitement ton timing A toi maintenant Lui Lui Il est un peu plus chiant En fait Je vous rends compte Qu'il vaut mieux tourner Voilà Tu le suis Et tu le backstab Voilà J'ai la technique Pour les fourchemans J'ai la technique Pour les paysans Les gars On est bon On est bon Là La maîtrise est totale Les gars Elle est totale Totale Je vous dis Qu'elle est totale Il fait peur Mais attends C'est le chat Non C'est pas le chat Tout à l'heure Chat noir Il s'appelait Qu'est-ce qu'on a eu C'est pas ça Qu'est-ce qu'on a eu Encore C'est ça Ok Alors Le poids est identique Réduction des dégâts physiques 0,03 Loul Est-ce que c'est vraiment mieux Est-ce que c'est ça Oui c'est ça C'est ça C'est ça En fait je perds Je perds toute Je perds toute la réduction Au dégâts électriques En fait C'est surtout ça On gagne beaucoup En dégâts acides Mais est-ce qu'on va tomber Ce qui me fait peur C'est que si nous filent ça Si on nous donne De la résistance Au dégâts acides Ça veut dire qu'on va être Dans une zone Où il y a de l'acide Et les zones Où il y a de l'acide Généralement C'est encore une fois Les égouts Ou des trucs bien dégueulasses C'est ça qui me fait peur Tu vois Ça ça me fait peur Bon c'est pas la peine De le prendre Si parce que bon Réduction dégâts physiques 0,03 en plus Allez J'espère qu'on va pas retrouver Dans les égouts Par contre Ça ça m'énerverait Ah non ce n'est pas le chien noir Il est un masque de chien Est-ce que je suis un rôdeur ? Euh Oui On va mentir Oui On va mentir Oui On a la clé du téléphérique Direction Le Gold Saucer FF7 Rebirth Avant l'heure les gars C'est maintenant C'est l'énigme J'espère que vos préparations Pour le pilgrim's journey Est-ce qu'on va bien Sous-titrage Fasinatrice 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 Ah non il n'y a pas d'énigme Il n'y a pas d'énigme Eh bien il n'y a pas d'énigme T'as pu passer ce PNJ car t'as vaincu le PNJ dans l'usine et obtenu son émote Quel PNJ ? Ah le mec qu'on a tué D'accord Ah sinon je n'aurais pas pu J'aurais dû le combattre D'accord j'aurais dû affronter ce PNJ pour passer D'accord Après peut-être qu'il droppait son arme Et que ça aurait été bien On ne sait jamais Il y a vraiment l'ambiance RE4 Wallen Wake là Le soleil n'est pas très beau Les nuages non plus mais c'est pas grave On pardonne les gars on pardonne Moi je suis comme ça je pardonne Le grand pardon Le grand pardon les gars Le grand pardon Par contre il est une heure Il est une heure les gars Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas ? Oh merde Ah mais non Putain qu'est-ce qu'il se passe Une cinématique ? On ne s'arrête pas Un creuseur de tombe Oh là qu'est-ce que c'est que ça ? Le jeu qui devient Zilla Stoffus ? Zilla Stoffus 3 ? Calme-toi 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 Il est tout pourri ça va Ça va il est tout pourri C'est un claqueur les gars Un claqueur Je n'ai même pas fait évoluer mon arme en fait J'ai pas fait évoluer mon arme alors qu'on aurait pu C'est pas grave On s'arrête là les gars Il est une heure Vous voyez j'ai envie de continuer J'aime bien le jeu J'aime bien les environnements Après c'est clairement un jeu comment dire Je ne pense pas que c'est un jeu qui fera date évidemment Mais ce n'est pas l'objectif Est-ce que je m'amuse ? La réponse est oui La réponse est oui Les boss sont sympas Ça marche bien Ok donc les claqueurs sont tout pourris Les claqueurs sont tout moisis Oh putain Avec ça je les tue directement c'est parfait Pour l'instant je dirais quand même que les trash mobs sont un peu trop simples Les trash mobs c'est un petit peu tu vas devant eux tu t'attaques Vu qu'en fait tu les stun Vu que chaque attaque les stun ça devient Ça trivialise un petit peu la plupart des trash mobs c'est dommage Je dis ça on est déjà mort face à des trash Mais c'est que globalement Ils sont pas très 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 durs quoi les trash mobs C'est pas les plus chauds qu'on ait vu dans un sous-like quoi C'est un peu de la chair à canon pour l'instant voilà Est-ce que je vais tomber ? Eh ouais je m'en doutais Et du coup je fais comment maintenant pour aller de l'autre côté ? Ah putain Eh ouais sauf que là je peux plus revenir Eh merde On va revenir Donc ouais les trash mobs peut-être un petit peu trop de la chair à canon pour l'instant Sauf les gros hein quand t'as des gros brutasses qui ont masse PV Evidemment c'est moins simple Mais les petits ennemis comme ça Bon ils seraient là ils seraient pas là c'est pareil quoi On est d'accord Vu qu'on les désigne tous en trois coups forcément Après évidemment je dis ça c'est quand ils sont seuls hein Quand il y en a deux ou trois c'est déjà un petit peu plus chaud Est-ce qu'il va me voir à votre réunion ? Il devrait me voir Ouais ouais j'aime bien j'aime bien pour ceux qui se posent la question Là honnêtement l'environnement il est vraiment bien La colorimétrie est parfaite tu vois Mais voyez c'est marrant parce que c'est le genre d'environnement qui pourrait être dégueulasse S'ils avaient fait une colorimétrie un petit peu criard d'ultra verte tu vois Ce serait un fan Là ils ont choisi un truc un petit peu automne et ça marche parfaitement Ca marche très 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 bien et voilà Et il n'y a pas besoin de plus tu vois Je ne peux pas m'arrêter tiens voilà Quoi ? Comme quoi vous voyez, ceux qui m'ont dit qu'il n'y avait jamais rien dans les caisses, et bien c'était faux Parce que là non seulement il y avait un ennemi, mais en plus il y avait un objet Et voilà les gars, encore de mauvaises informations C'est un objet pourri certes, mais un objet quand même les gars Et oui Là vous voyez, il faudrait un gros ennemi Priez vous qui souffrez de blessures d'épuisement Ah ben je crois que j'ai une émote prise On va prier On a une émote je crois pour ça Je dois vraiment aller aussi loin pour la choper Ah non je n'ai pas d'émote prise Ah non je n'ai pas d'émote prise en fait, pas du tout Non Il n'y a pas d'émote prise, alors peut-être plus tard Ou peut-être que je l'ai raté Ou peut-être qu'en fait il n'y a rien à faire Bref, on ne sait pas Je ferai des tests On va où là ? Alors vous avez dit qu'on s'est arrêté, pourtant je continue Merde Merde, merde Ça fait tellement plaisir d'être en extérieur Après ces égouts un peu dégueulasses On respire Ah Aïe 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 C'est là que je vais perdre mes 5000 âmes D'abord je te pille Cartouche de fractures de Belfort C'est ça les cartouches Mais je l'avais déjà Ah non, ce n'est pas la même Qu'il y a de la différence Fractures et chocs Ah oui d'accord Donc la différence c'est quoi ? C'est que là j'ai une résistance à la disruption Et là c'est une résistance à la disruption Allez c'est 0,03% mieux que l'autre Alors T'es pas un guerrier toi j'espère Non Ah, merci Je te demande de ne pas me Non me débrouille Non me débrouille C'est la balade ! La balade de Guillaume. Il a trouvé l'herbre luisant sur la montagne rocheuse. Je peux l'attaquer si je veux. J'ai l'impression qu'on peut péter tous les PNJ du jeu. Ah ! Redis-moi ça ! Vous élèverez, cherchateur premier, quand l'ange étend ses ailes et embrasse les seins, le froid n'a plus d'emprise. C'est pas clair quand même. Ça sent quand même les énigmes quasi impossibles à résoudre qui seront résolues dans un certain temps. Si tu n'as pas regardé des guides sur internet. Non, on ne peut pas tuer tous les PNJ ? Ah mais ça c'est dommage. Alors ça c'est dommage. Merci indigné pour deux ! Pour le gros ! Le gros ze gros ! Je ne sais pas trop où il sert ce PNJ là. Il est là comme ça. Est-ce qu'il attend quelque chose ? Là c'est pareil, on nous demande de prier mais je n'ai pas d'émote prier pour l'instant. Est-ce que c'est une autre émote à utiliser ? Ou est-ce que c'est rien du tout ? Compliqué. Abrasif de feu. Ça parle en hébreu ! Il y a un message codé. Ah ! Ça j'aime ! Il n'y a pas de Stargazer là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce qu'il vous arrive les gars ? Non ! Ça rappelle le premier niveau de Demon Souls ! Et ça c'est beau ! Il y a un gros là-bas. Ça rappelle totalement ! Mais les gars, c'est la façade du château de Demon Souls au début. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est la même chose ! C'est le château de Demon Souls au début. C'est vraiment ça ! C'est exactement ça ! Regardez ! C'est ça ! C'est ça les gars ! Ah ! Ah ! Oui ! Là je dis oui ! Regarde-moi ça ! Tout ce qu'on a fait en bas, on le voit ! L'usine là-bas, voilà ! C'est très bien ça ! C'est clairement un gros clin d'œil à Demon Souls pour moi ce qu'on voit là ! C'est très bien ! La question c'est est-ce qu'on va tout visiter ? Est-ce que Jean en ira là-haut ? Et que du coup on verra ce qui se passe ici ! J'espère ! J'espère que ce n'est pas juste un décor et qu'on va passer derrière et que ce sera fini ! J'espère qu'on va explorer tout ce château ! Voilà ! Et c'est là les gars qu'on verra si c'est le Game of the Air ! Tout dépend ! Tout dépend ! Si on va visiter tout ce château ! Bon en attendant on sait qui celui-là là ! Le toit ! Ce bon vieux roger ! Dis donc ! Le toit ! Abrasif, acide ! Ok donc ça c'est clairement pour infuser notre arme avec du feu, de l'acide et compagnie ! Ils sont fait chier quand même ! C'est presque étonnant pour un double A dis donc ! D'avoir ce genre de panorama là ! Presque étonnant ! Alors attention ! Est-ce qu'on peut visiter le château ou pas ? Par contre il faudrait vraiment qu'on s'arrête là ! J'espère qu'il y a un Stargazer ! Il y a un Stargazer ! Je l'ai vu ! C'est bon ! Parfait ! La chapelle ! Oh c'est beau ! C'est du Ray Tracing ! Il y a du Ray Tracing les gars là ! Non c'est faux, il n'y en a pas ! Peut-être sur PC ! Sans doute sur PC ! Là c'est une illusion les gars ! Ah putain ! Excellent ! Il va quand même falloir que les combats montent un petit peu en intensité ! Il faudrait que les combats montent un petit peu en intensité là sur les Trashmob ! S'ils arrivent à augmenter les combats, le level design, qui pour l'instant est un petit peu plan-plan quand même ! S'ils arrivent à augmenter un petit peu tout ça, des raccourcis on va dire mieux fournis et tout ! On va être sur un très bon sous-like ! Et pas un bon ! Ça peut le faire ! Ça peut le faire encore ! C'est là ! C'est là ! Pardon ! Je casse tout ! Voilà ! Pas très clair une fois de plus. On va s'arrêter là, c'est parfait pour s'arrêter. Même le vitrail est pas mal, même le vitrail c'est qu'il est pas mal, alors c'est pas de la merde. On va s'arrêter là, dans cette chapelle. Ecoutez, j'aime beaucoup, j'aime bien le jeu. Je peux même dire que j'aime beaucoup. Je pensais encore que ça allait être compliqué. Je pense qu'au final, après ça dépend, mais pour l'instant ça va être compliqué. Il y a des petites erreurs de parcours. Je pense que ça va être compliqué de le mettre au même niveau comme From Software au final. A mon avis ça va être compliqué. Il y a des petits trucs qui font tiquer. Mais, est-ce qu'on ne serait pas en face d'un des meilleurs représentants des sous-likes ? C'est pas impossible du tout, moi je dirais. Mais clairement, ça dépend de la suite. Vraiment, ça dépend vraiment de la suite. Voilà. Quel environnement on va avoir ? Quel boss on va avoir ? Comment ça va se présenter ? Quel level design ? Ça dépend totalement de la suite du jeu. Bref. En tout cas, moi j'aime bien. Il ne faudra pas qu'on oublie de revenir pour se mettre les niveaux et tout. Demain, quelle heure ? Demain, ce sera... Eh bien, ce sera... 16h... Ce sera... 16h... 16h... 30... 7 minutes. J'ai bien dit 16h37. Aucun retard, évidemment, ne sera toléré dans cette chapelle. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent en ma compagnie. Et je vous souhaite donc une bonne nuit et je vous dis à demain. 16h... J'ai dit quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit 16h37. Oui, 16h37, c'est très important. 16h37 demain. Allez, à demain.